Bonsoir à toutes et à tous, à chacune et à chacun d'entre vous. Redo-Agglomération, dans ces locaux en particulier, est forcément un lieu de dialogue et d'écoute. Sur le sujet de l'eau en particulier, nous avons autour de la table d'éminents représentants de la cause, que je ne vais pas tous citer, mais je citerai Fabrice Nicolino malgré tout, l'ensemble des parlementaires présents, mais également ceux qui ne sont pas arrivés, mais qui vont nous rejoindre, et redire qu'en tant qu'élus du territoire, nous sommes naturellement très sensibles au sujet. Nous sommes sensibles au sujet parce que les habitants sont sensibles au sujet, c'est une question de santé publique, mais également notre territoire qui est un territoire d'eau, un territoire avec une dimension rurale importante. Nous avons 980 km² et avec beaucoup de zones humides et particulièrement un territoire impacté par le sujet. J'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de personnes autour de la table. Nous allons bientôt être également débattre de l'exercice de la compétence eau potable. Et aujourd'hui, en tant que communauté d'agglomération, il nous est proposé de prendre la compétence ou de la transférer aux syndicats départementaux. C'est un débat qui est difficile dans l'orientation, sachant qu'il y a une question de souveraineté sur l'eau et en même temps de solidarité entre les territoires sur une échelle départementale en particulier. Moi, je serai attentif à ces questions au niveau de l'eau potable, mais il ne faut pas oublier non plus le sujet de la gestion des milieux aquatiques qui est déléguée en ce qui concerne Renault-agglomération à l'EPTB Villaine en particulier, qui jouera un rôle important sur ce sujet également. En tout cas, de bons échanges et de bons propos aux uns et aux autres sur le sujet de l'eau en particulier. Merci, M. le président de Renault-agglomération. Moi, je remercie tous les participants d'être présents. Il en manque encore quelques-uns, mais il ne devrait pas tarder. M. les députés, M. Molac, Mme de conseillère régionale, Anne Pateau, Fabrice Nicolino, qui est l'initiateur du mouvement Nous voulons des coquelicots, et le président, et par ailleurs un journaliste, mais je pense qu'il est assez grand pour se présenter tout seul. Donc l'objet de cette réunion, c'est suite à la création, la proposition de création d'un collectif, qui est assez informel, des différents groupes locaux Nous voulons des coquelicots, qui se sont créés sur différentes communes. Nous avons donc là, ici, les représentants, en tout cas, il n'y a pas de représentants, mais enfin les personnes qui parlent au nom de chaque groupe. On a souhaité que tous les groupes du collectif soient présents. Et donc le format de la réunion... Bonsoir. Vous êtes là, ici. Le format de la réunion va se dérouler comme suit. Nous, ce qu'on proposait, c'était donc, on va aborder huit thématiques, qui sont forcément toutes connexes, puisqu'il s'agit pour nous, dans l'idée du mouvement Nous voulons des coquelicots, l'arrêt des pesticides. Donc, il ne s'agit pas de claquer les doigts tout de suite, et puis dire, on baisse les rideaux, et voilà. Mais on est conscient de ça. En même temps, il y a une urgence sanitaire. Donc, l'idée, c'est de développer huit thématiques, sous forme d'exposé. Chaque groupe présentera une thématique. On aura ensuite 10 à 15 minutes d'échange, et puis après, on passera à une autre thématique. Alors moi, je me propose d'être un peu le censeur, de distribuer la parole et de la reprendre, pour qu'on puisse rester dans le format prévu, de toute façon, parce que ça ne dure pas, ça n'aille pas trop trop tard, puisqu'on a prévu la fin de la réunion à 19h30, si ça convient à tout le monde, puisqu'ensuite, il y aura une soirée guébat, animée par Fabrice Nicolino et Joël Labbé, à Cinéma Nouvelle. Donc, avant de donner la parole à Fabrice Nicolino, qui va nous expliquer, ou en tout cas nous faire part de l'idée, même, du mouvement Nous voulons des coquelicots à l'échelon national, je voulais dire, juste, rappeler, donc je vais lire le texte qu'on a déjà un petit peu transmis à la presse, donc nous sommes pour l'interdiction de tous les pesticides de synthèse, est-ce qu'il faudra que les citoyens conscients de cet état de fait jusqu'à l'usée de la violence, ce qui, on le voit dans les luttes récentes, semble être la seule expression validée par les pouvoirs publics ? Nous, on ne le souhaite pas, on est plutôt ici pour ça, c'est pourquoi nous voulons instaurer un dialogue constructif avec les élus au plus près des citoyens de notre territoire, pour enfin avancer dans le même sens, afin de trouver des solutions urgentes et efficaces, et concrètes, pour envoyer ce cycle infernal de destruction de l'homme et de son environnement au profit de l'argent. C'est une perche que nous tendons avant qu'il ne soit trop tard pour agir. Et j'en profite pour proposer, au nom de toutes les victimes, ça va vous paraître peut-être solennel, mais il me semble que c'est aussi une façon de pouvoir se mettre tous en écho, en résonance les uns avec les autres, je propose une minute de silence pour toutes les victimes des pesticides dans le monde, ainsi que le souligné Fabrice Nicolino, pas seulement en France, depuis plus de 60 ans, voire même plus pour certains pays, notamment les pays du Sud. pour tous les victimes du Sud. pour tous les victimes du Sud. Je vous remercie sincèrement, et je vais passer maintenant la parole à Fabrice Nicolino. Bon, merci, en tout cas, vraiment, merci de m'avoir invité, merci d'être là, merci aux élus de s'être déplacés, c'est quand même important à mes yeux, très important, je vais être bref, il faut que tout le monde soit bref, disons que le monde des coquelicots, pour moi, marque une date, c'est-à-dire, nous sommes dans une logique de, non, je vais parler en mon nom propre, je suis dans une logique de rupture, rupture tout à fait pacifique et non-violente, à l'impression qu'on vient de le dire, mais néanmoins rupture, et ça, c'est fondamental. Ce que je veux dire, c'est que, à mon sens, rien ne peut plus être comme avant, on a pris la mesure de la gravité de la situation, la situation est vraiment beaucoup plus grave que la plupart ne l'imaginent, ça, c'est fondamental, c'est le vivant, en fait, qui disparaît tout autour de nous, ça a été maintes et maintes fois démontré, vous le savez, il y a des dernières études montrent clairement que les oiseaux sont en train de nous quitter massivement, ce qui est extraordinaire quand on y réfléchit, parce qu'en fait, les humains vivant sur le territoire de la France ont toujours vécu avec des oiseaux autour d'eux, et nous, on est la première génération qui voit disparaître massivement les oiseaux, les études du muséum et du CNRS disent que le tiers des oiseaux nous ont quittés en l'espace de 15 ans seulement, que le rythme de disparition s'accélère, ce qui est incroyable, qu'ils mettent en cause dans leurs études conjointes l'agriculture intensive, et donc les pesticides, d'autres études qui sont pour l'instant incontestées, montrent que près de 80% des insectes volants ont disparu, il y a une étude allemande qui est assez marquante, très marquante même, près de 80% des insectes volants ont disparu dans des zones pourtant protégées d'Allemagne en l'espace de 27 ans, on peut parler, je crois que c'est légitime de parler d'une sorte d'apocalypse, alors évidemment, c'est un mot qui fait frémir, et puis, qui en fait frémir certains, et qui en fait hésiter d'autres, parce que c'est un mot terrible, violent, mais néanmoins, c'est de ça qu'il s'agit, c'est pas d'autre chose, on ne peut pas employer d'autres mots en face de phénomènes aussi radicaux que cela. Pour ce qui concerne les humains, énormément de questions se posent, il y a beaucoup plus de questions que de réponses, c'est vrai, mais les interrogations sont d'une gravité extraordinaire. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui pointent la responsabilité des pesticides dans l'apparition ou l'aggravation de phénomènes de santé publique tout à fait extraordinaires. Contrairement à ce qu'on entend parfois, je peux vous dire, et je ne le dis pas, je ne le dis pas, comment dire, je ne le dis pas d'une certaine manière sur la base de mes propres informations, mais sur la base d'informations recoupées au plan international, on assiste, dans notre pays de France, à une dégradation de la santé publique. Ce n'est pas la peine de se voiler la face plus longtemps. Oui, il y a dégradation de la santé publique. Les cancers, par exemple, sont passés d'environ 170 000 cas recensés en 1980 à plus que 400 000 aujourd'hui. Bien sûr, l'augmentation de l'expérience de vie joue son rôle. Bien sûr, les dépistages plus précoces jouent leur rôle. Néanmoins, il y a une part tout à fait considérable de cancers nouveaux dont personne n'est capable d'expliquer l'origine. Je ne dirai jamais, car je n'en ai pas la preuve et qu'une personne n'a cette preuve, je ne dirai jamais que les pesticides sont les seuls responsables de cette affaire, qu'ils y jouent un rôle. En revanche, c'est certain. On ne sait pas jusqu'à quel point ils sont les responsables de cette épidémie de cancer, mais ils jouent leur rôle. Et c'est vrai pour d'autres maladies. Je peux m'entrer dans le détail, parce qu'on n'a pas le temps, mais disons, croyez sur parole que ce que je dis est sérieux, étayé, il y a de grandes interrogations scientifiques sur le rôle possible des pesticides dans l'aggravation de maladies comme Alzheimer. Parkinson, c'est mieux documenté parce qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui voient reconnaître leur maladie de Parkinson en maladie professionnelle, en relation directe avec l'exposition de pesticides. En tout cas, il y a des interrogations notoires sur le cas d'Alzheimer. Le diabète lui-même pourrait être concerné, voire l'obésité. On est d'accord. Il y a d'autres phénomènes qui rentrent en jeu, bien sûr. Néanmoins, les interrogations scientifiques, aujourd'hui, sont nombreuses autour de la responsabilité des pesticides dans cette dégradation de la santé publique dans un pays comme la France. Associé, vous l'avez peut-être vu, ces dernières semaines, à, pour la première fois depuis fort longtemps, une diminution de l'espérance de vie brute. Cet indice qui est censé signifier le progrès pour tous. Cet indice commence à trembler sur ses bases. Et puis, il y en a un autre qui est beaucoup plus inquiétant encore et qui est pourtant l'indice, l'indice qui est, comment dire, qui est proposé et suggéré par l'Union européenne. C'est l'indice de l'espérance de vie sans incapacité. Sans incapacité, ça peut aller de soi. Vous pouvez vivre jusqu'à 90 ans, mais si pendant les 20 dernières années de votre vie ou les 25 dernières années de votre vie, vous ne reconnaissez plus vos enfants, par exemple, on ne peut pas dire tout à fait que ce soit une vie agréable. Eh bien, cette espérance de vie sans incapacité diminue sans aucun doute possible, et pas depuis deux ans, mais depuis au moins six ans en France. Donc, il y a un panorama qui est vraiment inquiétant, plus qu'inquiétant, et on sait, on sait, par des arguments raisonnables, raisonnables, rationnels et scientifiques. On sait que les pesticides jouent un rôle considérable dans cette disparition du vivant, d'une part, pour ce qui concerne les abeilles, les papillons, les oiseaux et tant d'autres animaux, très très importants pour notre vie, pour notre avenir. On sait, pour ce qui concerne les formes vivantes, et on sait que la santé des humains se dégrade dangereusement. les pesticides, ce sont des milliers de molécules. On y reviendra sans doute, parce qu'il y a beaucoup de flou et beaucoup d'obscurité dans la façon dont on réglemente les pesticides et dont on évalue leur toxicité, mais néanmoins, au moment où je vous parle, les autorités officielles de ce pays reconnaissent qu'un très grand nombre de ces molécules pesticides sont mutagènes, elles agissent sur l'ADN, elles sont reprotoxiques, elles agissent sur la reproduction et la fertilité des humains, elles sont cancérogènes. Toutes ne le sont pas, mais beaucoup, énormément le sont, et je vais finir sur une anecdote qui est évidemment vraie. Il y a quelques années, je voyais, comme on dit dans le jargon, en off, c'est-à-dire sans possibilité de citer la personne qui me parlait, donc je ne vais pas le citer non plus ce soir, mais c'était un directeur scientifique de l'ANCESC. L'ANCESC, c'est l'agence de ce pays de la sécurité sanitaire des aliments et de je ne sais quoi d'autre encore, mais enfin, c'est la grande agence qui, d'une part, accorde des autorisations de mise sur le marché pour les pesticides et d'autre part, d'une façon d'ailleurs terriblement confuse, et là, je me tourne vers M. le député et vers les élus, c'est quand même extraordinaire que l'agence qui est chargée de notre protection soit en même temps chargée des autorisations de mise sur le marché. C'est invraisemblable. C'est deux fonctions totalement indépendantes, oui, mais elles se retrouvent dans le cadre de l'ANCESC et ce directeur scientifique de l'ANCESC, une personnalité éminente de l'ANCESC, vraiment au sommet de l'ANCESC, je discutais avec lui des pesticides, il y a déjà 5 ans de cela, et à un moment donné, je lui posais la question qui tue un peu dans ce domaine, l'une des nombreuses questions qui tue dans ce domaine, je lui disais, monsieur, qu'en est-il des effets cocktails des pesticides ? Les effets cocktails, c'est assez facile à comprendre. On va aborder ce sujet avec Étienne. En tout cas, je lui disais, qu'est-ce qu'il en est que ces effets cocktails, et lui m'a répondu, les yeux dans les yeux, il m'a dit, vous savez, les effets cocktails et les pesticides, exactement ça, il m'a dit exactement ce qui suit, on en saura peut-être un peu plus dans une génération. Il m'a dit ça, les yeux dans les yeux, directeur scientifique d'ANCESC, on en saura peut-être un peu plus dans une génération. Voilà où on en est, et les amis Coquelicot, je les salue bien sûr, mais les élus qui sont là, je les invite vraiment très 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 sincèrement à considérer que le moment que nous vivons est un moment d'histoire, vraiment d'histoire pour nous tous, et que la façon dont on va se comporter à partir de maintenant sera jugée à l'aune d'une histoire française qui nous concerne tous au premier chef. Donc il faut faire preuve à mon avis d'un grand courage. L'appel des Coquelicots, enfin moi je parle en mon nom personnel, n'est pas un appel de nature strictement politique. Tout le monde peut y associer, et beaucoup de gens s'y sont associés. C'est un appel d'humains à d'autres humains, c'est un appel au sursaut d'humains face à une situation qui nous échappe, face à une industrie qui évidemment a échappé à tout contre l'humain et qui est devenue, on y reviendra sans doute, en tout cas j'aimerais moi y revenir, cette industrie des pesticides est devenue une industrie criminaire car la conscience de ces méfaits existe jusque s'est y compris dans l'esprit de ces dirigeants. On y reviendra. Et donc je vous invite tous, je nous invite tous à nous hisser à la hauteur justifiée par les événements, c'est-à-dire la hauteur de l'histoire, l'histoire qui se fait. Il ne faut pas se barricader derrière des fonctions, derrière des situations politiques, non, il faut oser, on est tous ensemble réunis, on est tous des humains, on est tous fraternels sur ce plan-là et sur ce terrain-là, en dehors et au-delà de nos divergences ponctuelles, il y a une urgence absolue et je vous invite à réfléchir à ça. Merci Fabrice et merci à monsieur Leboec de nous rejoindre. Donc, oui, c'est un appel effectivement à l'intelligence collective, je crois que tu l'as très bien formulé. On va laisser la parole maintenant, on va attendre que Joël Labbé le rejoigne. Je ne sais pas si tu as peut-être le... Bonjour. Bonjour. Désolé, il n'y a pas de souci, je vous en prie. Donc, Étienne Dervieux, maintenant, qui est donc Mando et Rivière, tu vas pouvoir te présenter, va aborder la première thématique et de toute façon en lien évidemment avec ce que vient de dire Fabrice Nicolini. Bonjour, je vous remercie, je vous remercie les Côtes-Licot de nous avoir invités et d'avoir présenté cette grande salle pour pouvoir exprimer nos craintes sur les pesticides. Donc, je suis adhérent, je m'appelle Étienne Dervieux, je suis adhérent de Hauts-et-Rivières de Bretagne et au sein de Herbé, nous avons créé un groupe, un collectif Big Data parce qu'on s'est dit pendant un moment qu'il fallait avoir des données factuelles sur l'état des eaux d'une manière générale en Bretagne. Donc, nous avons réuni dans des bases de données dont on a fabriqué toutes les données gouvernementales officielles sur les mesures prises dans les eaux de surface, c'est-à-dire les rivières et dans les eaux souterraines, c'est-à-dire toutes les lacs quelles qu'elles soient, que ce soit des aquifères ou des lacs réatiques. C'est un long travail qui a duré 4 ans et qui a été financé par la réserve parlementaire. A ce titre, je voudrais remercier Joël Labbé et Paul Molac qui nous ont accordé cette réserve parlementaire qui nous a permis de prendre des étudiants de l'Université de Bretagne au Sud pour faire les études statistiques dont nous avions besoin. Les données du collectif Big Data proviennent des banques ADES pour les eaux souterraines, qui c'est une banque officielle du gouvernement, des banques OSUR pour les eaux de surface, c'est aussi une banque officielle du gouvernement, et de la BNVD qui nous donne les ventes de pesticides, de produits pesticides, commune par commune, sur l'ensemble du territoire français, en particulier sur la Bretagne et sur les 13 départements du Grand Ouest. Nous avons consolidé toutes ces données dans notre base de données. En analysant ces données, le collectif a constaté qu'en Bretagne, on trouve une moyenne de 350 substances pesticides dans toutes les eaux bretonnes. c'est assez grave parce que ça représente, on peut se demander d'où viennent ces pesticides, d'où viennent ces substances. En fait, quand on a analysé la banque de données à la BNVD, on s'est aperçu qu'en 2017, il y a eu 67 500 tonnes de substances pesticides qui étaient vendues sur l'ensemble de la Bretagne. Je vous ai apporté, je vous montre juste comme ça, un graphique qui montre année par année la croissance et la décroissance des produits pesticides vendus en France. C'est très grave parce que tant qu'on achètera et qu'on utilisera des produits pesticides, on retrouvera ces produits pesticides dans les eaux. Comme disait Fabrice, ces mélanges de substances chimiques, même à faible dose, même à très faible dose, dans les eaux brutes, produisent à long terme des effets néfastes pour la santé humaine et en particulier, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire que le mélange de substances est un peu comme les médicaments. Vous prenez trois médicaments, chacun est supposé soigner une maladie, les trois, on ne sait pas ce qu'ils font. Et dans les eaux, quand on a 350 substances pesticides différentes qui traînent, on ne sait pas ce que ça va produire. Alors, l'effet cocktail, on ne peut pas l'analyser et Fabrice disait que ça sera peut-être à l'échelon d'une génération. Nous, à Ouelles-Rivières, on a posé la question à beaucoup de scientifiques qui nous ont dit mais on n'a pas, on peut définir des relations, des corrélations statistiques entre la présence de pesticides et des effets, mais on n'est pas capable de faire des relations de cause-effet. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait analyser toutes les substances pesticides, toutes les combinaisons de substances pesticides entre elles, et on n'a pas ni les moyens techniques ni le temps. Et de plus, pour analyser, là ce sont les médecins qui nous ont répondu, pour analyser les résultats sur la santé, il faut avoir une cohorte suffisamment large, je suis très court, il faut avoir une cohorte suffisamment large et cette cohorte, on ne l'aura que dans une ou deux générations, c'est-à-dire 15, 20 ou 30 ans. Je voudrais que nos élus et nos partementaires, le groupe Big Data et Eau et Rivière, proposent et votent une loi demandant au moins 4 points principaux, la publication par les industriels de tous les additifs ou coformulants qui sont inclus avec les substances pesticides dans les produits pesticides. Et ça, c'est un point qu'il faut absolument mettre dans une loi parce que les industriels nous disent que ce sont des secrets industriels. Il n'y a aucune raison qu'on ne sache pas ce que c'est que ces produits. La deuxième demande dans cette loi, il faudrait qu'il y ait la publication de tous les métabolites. Un métabolite, c'est la transformation des substances pesticides au cours du temps en autres substances qui traînent aussi dans les eaux, qu'on voit, dans les mesures que l'État nous donne, on voit ces substances mais on ne sait pas à quelles substances actives, primitives, elles sont réunies. Donc on demanderait qu'il y ait une vraie publication de tous les métabolites. Il faudrait augmenter le nombre et la fréquence des mesures faites dans les stations de mesure souterraines ou de surface mais aussi qu'il soit exigé d'avoir des stations de mesure qui mesurent les pesticides sur les effluents de toutes les stations d'épuration. parce qu'effectivement les stations d'épuration contaminent avec des pesticides et des molécules chimiques et des médicaments les eaux, les eaux brutes qu'on retrouve évidemment dans l'eau potable. La dernière proposition, c'est la quatrième proposition, ça serait l'obligation pour tous les opérateurs de stations de mesure de suivre les protocoles officiels du gouvernement d'analyse et de faire remonter toutes ces mesures vers les banques ADES et OSUR pour les eaux de surface et les eaux souterraines et aux autres services de l'État pour toutes les eaux des stations d'épuration. Je vous remercie. Merci Etienne. Je vous propose un temps d'échange puisque il y a une proposition en fait à vous, messieurs représentants de la nation qui êtes en charge des lois. Est-ce que ça vous paraît possible à court, moyen ou plus long terme ? On va. Qui veut ? prendre la parole. Je veux bien commencer parce que très bientôt et ça ne commencera par chez vous à l'Assemblée une loi santé au travail. Et on pourrait puisqu'il s'agit de santé on pourrait tenter d'accrocher moi d'abord ce type d'amendement je suis favorable il fait partie des choses nécessaires. Donc peut-être essayer de les travailler en lien avec vous et puis de les proposer en amendement loi santé au travail prochaine qui doit être soumise à débat au printemps dans le accord du printemps. C'est vrai que ça fait partie de la discussion ce genre de choses dont on peut présenter parce que le problème c'est souvent de trouver un vecteur législatif parce que si aujourd'hui vous mettez n'importe quoi dans n'importe quelle langue dans la loi vous vous faites forcément recaler par le conseil constitutionnel qui nous dit que c'est un cavalier donc c'est un truc qui... Pardon ? Comme le vendredi à 6h15 du matin dans la loi la loi NOTRe l'interdiction des pesticides au poussé de 3 ans la fabrication de pesticides interdiction des droits ça c'est pas un cavalier ça c'est pas un cavalier ça c'est un vote qui a été fait et on était dans une loi la loi EGalib donc ça c'est... Non non c'est un choix qui a été fait Non c'est passé dans la revue Ils m'ont voté vendredi et c'est pas c'était pas dans le loi c'est un amendement c'est un amendement qui est passé C'est une loi qui a été faite pour les relations entre les collectivités locales donc c'est pas la bonne C'est une autre C'est la loi 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 Et ça ça n'a rien à voir c'est sur la privatisation des aéroports de Paris et la fonte de la française des oeufs et il y a un amendement qui est passé Voilà Il y a un amendement qui est passé normalement on devait interdire en France en 2022 la fabrication des pesticides il interdit en Europe et c'est repris ça en 2025 C'était déjà dans la loi EGalib ça a été voté dans la loi EGalib mais ça a été voté une deuxième fois dans la loi PATH mais c'est d'une autre forme Repoussé Repoussé de Troyes Oui alors c'est les produits qui sont fabriqués en France et qui sont vendus à l'étranger Effectivement Donc on avait envisagé l'intervention totale de produire Oui Alors le GD c'était 2022 parce qu'il y a toujours les questions d'emploi de tout ça alors c'était 2022 on interdisait à nos sociétés françaises de produire des molécules interdites en France et en Europe sachant que eux ils les exportent vers les pays du Sud ce qui est absolument scandaleux inacceptable Le rôle du Conseil constitutionnel Moi jusqu'à l'avril je vous disais le Conseil constitutionnel c'est au-dessus de toute forme d'influence et bien tous les sujets des articles ont été boulés on les a votés à l'Assemblée comme au Sénat notamment ce qui a concerné l'étiquetage des produits alimentaires ils ont été boulés par le Conseil constitutionnel en osant dire que c'était des cavaliers alors un cavalier c'est quelque chose qui n'a pas de rapport avec le texte l'étiquetage des miales ça n'a pas de rapport avec l'alimentation l'étiquetage des huîtres ça n'a pas de rapport avec l'alimentation qui viennent nous expliquer le Conseil constitutionnel n'a pas à donner d'explication c'est-à-dire que leur décision est sans appel on estime que c'est sans accord c'est inconstitutionnel ça montre à quel point le lobbying parce qu'on est obligé d'en parler et influence toutes les les partis politiques les ministères le gouvernement et aussi le Conseil constitutionnel c'est là première chose moi je ne veux pas dramatiser la situation mais on doit être lucide par rapport à ça enfin Fabrice a dû en parler je pourrais le saluer au passage sur la question de l'urgence la situation elle est extrêmement préoccupante qui que l'on soit quelle que soit nos manières de penser sur le côté préoccupant de la situation en termes de réchauffement climatique mais en termes de biodiversité avec la chute terrible et de santé humaine on parlait tout à l'heure les maladies environnementales et les effets cocktail dont on ne peut pas mesurer l'impact alors on sait le côté hyper négatif de ces molécules chimiques pour la santé pour l'environnement on sait qu'il y a des alternatives et pour le moment on tarde ou quand on avance un peu on nous fait reculer politiquement et au sens noble de la politique il va être nécessaire pour nous d'accélérer le pas je pense notamment aux mouvements de jeunes qui commencent et des mouvements extrêmement pacifiques par contre extrêmement demandeurs de perspectives d'avenir on va se devoir de les écouter mais moi je suis convaincu qu'on va avancer maintenant parce qu'on ne pourra pas faire autrement pour finir on est un peu parti dans tous les sens mais il y a effectivement quand on a une loi qui est sur ce genre de problème il faut absolument en profiter pour ouvrir au maximum la discussion et les amendements servent à ça alors on a déjà travaillé avec Joël puisque la loi que tu avais fait passer au Sénat c'est nous qui l'avions fait avec Végitalin passé à l'Assemblée etc donc on a l'habitude de se passer les amendements de les faire etc donc ça c'est quelque chose effectivement que l'on peut faire et que l'on fait de façon assez courante oui on peut le faire on a besoin de plus de transparence c'est surtout ça et puis d'augmenter le nombre de molécules recherchées de substances recherchées dans l'eau parce qu'actuellement effectivement on ne trouve que ce qu'on cherche si on ne cherche pas on ne va pas trouver et on sait aujourd'hui qu'il y a enfin si tu peux me permettre peut-être pour avoir des amendements un peu distinctifs du genre parce que le problème qu'il y a avec tous ces produits c'est qu'en fait ils sont basés sur la pétrochimie donc ne sont pas liosés donc on va y en trouver dans des années et peut-être même des siècles des décennies des siècles c'est le cas du clore des connes aux Antilles c'est ça et donc le problème il est là et j'ai profité que le ministre de l'agriculture est venu pour poser la question aussi de savoir s'ils avaient des protocoles et s'ils avaient des qu'est-ce que faisait l'industrie chimique parce que tant qu'ils seront sur de la pétrochimie donc ils ne seront pas sur des bases qui sont entièrement biodégradables de toute façon on n'arrivera pas à gagner notre problème mais la réponse elle est puisqu'en fait on nous balade aussi depuis des décennies en nous disant que les réponses sont techniques et qu'on ne peut pas puisque les réponses sont techniques je pense que les solutions elles sont d'abord politiques mais c'est le politique qui doit pouvoir définir les solutions des programmes de recherche etc c'est un ensemble oui mais on n'oublie jamais qui avancera le premier voilà en général un pas d'un côté fait avancer de l'autre côté mais le côté décision politique est majeur si on prend le cas des néonicotinoïdes neurotoxiques redoutables pour les insectes cibles alors pour les insectes cibles pour le coup ils sont zivouillés mais tous les autres insectes aussi notamment les pollinisateurs mais même ceux qui ne pollinisent pas qui ont leur rôle à jouer avec les néonicotinoïdes mais comme c'est un neurotoxique sur l'humain le neurotoxique touche le système nerveux central de l'insecte sur l'humain alors ça ne nous foudra pas sauf que l'effet cumulé cumulatif et l'effet cocktail avec les autres c'est catastrophique la première fois on a parlé des néonicotinoïdes on a lancé le débat il y a une résolution européenne qui n'est pas passée on nous aurait dit à l'époque un an et demi après dans le cadre de la loi biodiversité on aurait trouvé une majorité pour les interdire alors ce qu'on appelle la profession et les firmes étaient au taquet c'est absolument impossible et hors de question ne pourra plus fonctionner ça a été interdit et puis il faut fonctionner quand même et mieux que ça la France a interdit alors qu'on disait il faut qu'on attende l'Europe la France a interdit sans attendre l'Europe et du coup deux ans après l'Europe interdit aussi et c'est là où dans le cadre de la loi Egalim justement les autres neurotoxiques qui ne sont pas néonicotinoïdes mais qui ont les mêmes effets ont été interdits également c'est à dire le côté notre responsabilité politique et le côté prise de position politique il y a un moment où elle doit se faire certes il faut discuter certes alors maintenant sur les délais par exemple l'interdiction de produire des molécules pour vendre au pays du sud alors qu'on les interdit chez nous attendre 2022 c'est déjà tard après on dit bon il faut quand même qu'ils puissent se retourner et on lui dit ouais mais non c'est pas possible ça va être 2025 là c'est plus du tout du tout entendable c'est chose de criminel et puis en plus enfin oui et ce côté là si on veut avancer c'est être en capacité d'interdire alors le monde agricole nous le dit à juste titre alors on nous interdit mais si on continue à importer des produits qui sont traités avec les molécules interdites en France la concurrence il veut dire évidemment qu'elle est des loyers donc il faut véritablement que l'on avance la question on parlait cet après-midi des élections européennes qui arrivent juste là on devrait être en grosse campagne sur ces enjeux là qu'est-ce qu'on entend parler des enjeux européens pour le moment vraiment pas grand chose et il y a plein de choses qui vont se jouer là sur le côté on poursuit l'ultralibéralisme ou bien on régule et on est ferme sur les questions de santé et d'environnement c'est juste évident comme ça je voulais maintenant laisser la parole au groupe de GameNay il faut qu'on avance parce qu'on a un certain nombre de thématiques ce sera forcément frustrant parce qu'il y aura des choses qui ne pourront pas l'être tu voulais dire un petit mot très rapide parce qu'on est en train mais non mais peut-être j'y reviendrai ou pas mais quand je vous entends parler je me dis j'entends votre propos mais on est face à une industrie c'est-à-dire une industrie qui est absolument enracinée dans le paysage politique et social de la France et si on ne prend pas ça en compte franchement on n'y arrivera jamais volonté politique ou pas il y a une histoire des pécis en France que je connais malheureusement pour moi très bien et cette histoire raconte qu'un lobby s'est constitué d'une puissance extraordinaire en 1945 d'abord avec d'excellentes raisons je m'en prête de le dire le paradoxe de cette histoire c'est que les gens étaient de bonne foi à cette époque puis qui ont cessé cette période de bonne foi quand il est apparu avec clarté que les pécis étaient dangereux au lieu de s'arrêter ils ont continué en avant avec des méthodes qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui des méthodes de désinformation et de mensonge absolument délibérés ce lobby je dois le dire mais c'est très compliqué donc c'est simpliste ce que je vais vous dire mais c'est néanmoins vrai ce lobby est constitué de l'industrie chimique mais également en bonne partie de l'INRA l'Institut National de la Recherche Agronomique mais en partie de l'ANCES qui est censé nous protéger mais en partie la direction du syndicat agricole que tout le monde connaît la FNSEA et ça me fait pas peur et ça ne me gêne pas de dire cette vérité évidente que la FNSEA au travers de son système de pouvoir et des chambres d'agriculture et des coopératives agricoles joue un rôle considérable dans cette histoire et c'est cette combinaison de pouvoir les services centraux du ministère de l'agriculture depuis les origines à commencer par la direction générale de l'alimentation joue un rôle énorme dans cette histoire et si on ne comprend pas que c'est un pouvoir coagulé extrêmement puissant on loupera toujours le but il faut accepter d'affronter ce lobby sans aucun doute possible je pense que ça va parfaitement introduire votre exposé puisque c'est la thématique que vous avez développée donc le groupe Coquelicot de Guémené Philippe peut-être Philippe Bovani je suis entouré de mes deux collègues on est membre du collectif sans pesticides et membre du groupe des Coquelicots du pays Guémené aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'eau donc je vous parie un petit peu d'eau en plus comme je suis sur Guémené où on a beaucoup de problèmes d'eau on va résister donc l'eau c'est vrai c'est le produit alimentaire le plus contrôlé en France mais le contrôle n'exclut pas la contamination qui est aujourd'hui généralisée les analyses fort coûteuses pour l'ensemble des citoyens nous prouvent que cette contamination est maintenant chronique et en augmentation permanente les élus les autorités et les services de l'eau sont au courant pourquoi aucune autorité ne réagit est-ce seulement aux citoyens de dénoncer et de tuer les pollutions des firmes agrochimiques la promesse en 2017 était de placer la France en tête du combat contre les perturbateurs endocriniens et les pesticides malgré les plans éco-phyto la vente des produits pesticides continue à progresser fortement au lieu de diminuer de 50% comme promis en juin 2018 nouvelle promesse sur la sortie du glyphosate sur 3 ans puis les lobbies agricoles et agrochimiques font leur travail et la promesse est annulée pourquoi tant de promesses non tenues le glyphosate produit jugé cancérigène nos autorités ne parlent que de lui mais des centaines de produits nocifs sont déversés sur nos terres tous les ans l'ANSES poussé par les agrochimistes autorise la mise en marché de dizaines de nouvelles molécules remplaçant remplaçant celles qui n'ont pas eu de dérogation au ministère de l'agriculture et nous finissons par retrouver ces molécules dans notre eau notre air et notre alimentation pourquoi tant d'autorisations est-ce les agrochimistes qui gèrent notre santé l'autorité européenne de sécurité des aliments a jugé bon de ne pas divulguer des études confidentielles sur la dangerosité du glyphosate études qui pourraient porter atteinte aux intérêts financiers des entreprises le tribunal de l'union européenne vient de confirmer que l'intérêt du public à accéder aux informations en matière d'environnement était supérieur aux intérêts commerciaux battons enfin avoir accès à ces études le profit de Bayer est-il plus important que notre santé les dernières actualités nous confirment que certains partis politiques européens se font financer par les lobbies agrochimiques comment pensez-vous que les citoyens qui se battent contre l'utilisation des produits toxiques de ces mêmes lobbies acceptent de telles pratiques quand un maire en Charente prend un arrêté pour interdire l'épandage de pesticides à proximité des habitations situées suite à des problèmes de santé de ses habitants la pression de la FNSEA et de la Chambre d'agriculture oblige le préfet de Charente à faire amuler l'arrêté pourquoi est-il impossible à nos élus les plus proches de protéger les personnes vulnérables faut-il que chaque citoyen appelle le ministre de l'agriculture pour faire appliquer la loi d'avenir pour l'agriculture notre exigence est l'arrêt immédiat de l'utilisation des pesticides par une agriculture intensive alors notre question c'est puisque les députés font la loi avez-vous le pouvoir d'ignorer les lobbies agricoles ou agrochemiques et de voter une loi pour préserver notre santé en interdisant l'utilisation de tous ces produits cancérigènes on voit bien la question est très clairement posée c'est la question des lobbies et du pouvoir des parlementaires face à ces lobbies une question directement posée est-ce que vous voulez monsieur Leboec moi je veux vraiment parler parce que je pense qu'il faut profiter d'une certaine nouvelle génération d'élus et il faut bien bien clair aussi tout le monde parce que on a l'impression que tous les élus sont corrompus par des lobbies ainsi de suite alors je ne nie pas qu'il en existe mais je n'aimerais pas qu'on laisse croire non plus que toutes les lois sont votées ou on appuie sur les boutons je vais juste vous parler d'un exemple très précis parce que je ne dis pas qu'il en existe mais je ne voudrais pas qu'on fasse de généralité non plus il faut qu'on soit très très clair on a interdit pour bonne partie dans la loi EGalim l'utilisation de plastique en particulier en particulier en bouteille je n'ai pas ma gourde mais j'essaie de travailler avec une gourde le plus souvent possible et oui je n'ai pas de soucis on a passé des amendements pour supprimer le plastique et j'en suis très satisfait et oui derrière j'ai été appelé par des grandes multinationales agroalimentaires et Danone pour ne pas les citer ce n'est pas grave on est grand quand même on a le droit de voter ce qu'on a envie donc laisser penser à un moment donné qu'on serait tous soumis à certains lobbies et même dans des radios françaises et nationales que j'ai appelé les 100 ans que les lobbies seraient même à l'intérieur de l'hémicycle il y a un moment aussi il faut aussi qu'on dise les choses je n'ai pas de soucis moi pour assumer pour aller contre des positions de certains lobbies et ainsi de suite donc je n'ai pas de soucis mais dans le message qu'on est en train de passer un petit peu je veux aussi qu'on garde aussi il y a des grands garçons il y a des grandes filles à l'Assemblée et au Sénat qui sont capables aussi d'avoir un jugement un esprit critique et d'assumer ce qu'ils veulent alors la question a été posée je ne crois pas qu'elle était dans le sens de la corruption des parlementaires elle est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire face aux lobbies puisqu'on voit bien que les lobbies depuis on va dire depuis 60 ans enfin c'est un petit peu l'analyse qu'on fait d'ailleurs je vous recommande chaudement on l'avait offert d'ailleurs aux élus de la comité de commune de Rodin-Haglou nous voulons des coquelicots qui décrit très très bien ce processus de progressif de prise de pouvoir finalement sur les citoyens la question est de savoir aujourd'hui comment les parlementaires peuvent reprendre le pouvoir sur ces lobbies puisqu'on voit bien qu'ils sont toujours à l'oeuvre que ce soit au niveau français aussi bien que les européens juste peut-être une petite précision par rapport à la question des lobbies donc c'est souvent quand on arrive d'ailleurs comme nouvel élu qu'on est le plus sollicité mais c'est tout à fait normal et rapidement on se rend compte de ce qu'est la réalité des choses mais quand on parle de lobby de lobbying il faut voir ce qu'on met derrière parce qu'il y a du bon lobbying et il y en a du mauvais le bon lobbying c'est n'importe quelle structure entreprise aujourd'hui vous faites du lobbying auprès des parlementaires et donc il faut qu'on fasse attention au langage moi je précise ça parce que c'est très important que vis-à-vis du public et si on veut avoir une adhésion donc de la population et de nos concitoyens à une démarche donc qui est la cause essentielle de l'humanité puisque c'est la santé on parle de la santé et bien il faudra qu'on fasse très attention dans notre travail parce que le travail il est déjà commencé mais il doit se poursuivre ensemble avec l'ensemble des acteurs et ça nécessite d'abord moi j'insiste beaucoup là-dessus donc de faire attention aux mots qui sont utilisés à ce qu'on met derrière les mots il va falloir se faire une sorte de lexique qui fait que chacun ne puisse pas manipuler les mots à sa manière et puis que du coup ça viendrait être contre-productif donc je voulais quand même préciser ça mais on connaitrait quand même monsieur Daniel oui on connaitrait quand même monsieur Daniel que la capacité de lobbying des coquilles courtes n'est pas la même que celle du lobby à l'esquéris justement je vais permettre juste de m'enterrir il y aura Anne Pateau qui voudra intervenir aussi je ne suis pas sûre qu'on puisse qualifier aujourd'hui de lobbying parce qu'il n'y a pas de contrepartie financière il n'y a pas d'enjeu financier c'est un tout petit point si vous me permettez sur la question du lobby vous dites je vous entends vous dites que c'est un autre lobbying positif mais moi moi je n'ai pas cette définition là je pense que je pense que là aujourd'hui tous ensemble on se bat pour l'intérêt général l'intérêt de tous aujourd'hui et demain et ce n'est pas du tout la même chose quand on parle de lobbying industriel notamment il s'agit toujours de la défense d'intérêts particuliers et souvent hélas au détriment de l'intérêt général donc je crois qu'il ne faut pas utiliser le même vous avez raison il faut un lexique mais moi je veux dire j'estime que les co-tico ce n'est certainement pas un lobby c'est certainement un mouvement général d'humains pour les humains ça n'a rien à voir avec un lobby c'est le contraire du lobby tel qu'il fonctionne lobby je vous rappelle que c'est un mot qui vient d'anglais qui dit vie couloir parce que tout se passe finalement dans l'ombre et dans le secret des échanges informels dans les couloirs mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites excusez-moi je veux dire moi je ne pense pas du tout que la corruption soit massive ou elle concerne peut-être quelques individus ça c'est dans tout comme le dégénère t'attends le lobby ne peut pas forcément dire corruption non mais c'est très important de comprendre qu'il s'agit vraiment d'un système qui s'est constitué autour de l'idée que finalement l'agrochimie et le pesticide c'était pratiquement un système de progrès pour tous progrès dans le domaine agricole et progrès général c'est ça qui s'est enraciné dans les esprits et quand vous heurtez et ça m'arrive souvent quand vous heurtez à des gens d'agence ou des gens de l'INRA ou de je ne sais pas trop quoi ils ne sont pas ce n'est pas des assassins ce n'est pas des gens ils pensent depuis le départ que c'est un bon système et ils se rassurent en pensant que l'agence d'un côté est d'accord avec eux et les renforce dans leur croyance alors qu'en vérité le système est totalement fou il est beaucoup plus fou que ce que je peux vous dire en quelques mots il est vraiment très fou y compris les règlements toxicologiques ce serait un autre débat on ne peut pas l'avoir aujourd'hui hélas mais je veux dire la toxicologie est en train d'exploser au plan conceptuel au plan scientifique et en fait le règlement les niveaux d'exposition dans les pesticides ceux qu'on recherche dans l'eau par exemple ça n'est plus du tout adapté au savoir scientifique toxicologique la situation est vraiment vraiment très compliquée on a joué absolument avec le feu avec des milliers et des milliers de molécules c'est vraiment insensé madame Plateau ensuite monsieur Molac oui alors je ne suis pas parlementaire mais justement je ne voudrais pas qu'on s'enferme seulement dans la question d'une part de lobbying pas lobbying et de la loi même si je reconnais l'urgence et l'importance du phénomène c'est à dire que je pense qu'a priori si nous sommes autour de cette table ce soir c'est d'abord parce qu'on a une certaine conscience plus ou moins aiguë plus ou moins claire de la situation mais si on est là ce soir c'est souvent pas par hasard d'une part et que d'autre part moi je pars du principe que tous autour de la table ce que nous cherchons ce sont des solutions et que il faut qu'on y arrive enfin sinon c'est l'idée bon c'est l'idée donc je pense qu'il faut partir de ce pré-enduit là et écouter effectivement ce que disent peut-être les parlementaires sur la difficulté ou pas à faire passer des textes et c'est vrai qu'il y a à mon avis effectivement des résistances lobby globieuses enfin je sais pas comment on peut dire mais je voudrais pas que ce soir et c'est peut-être pas le moment que j'efface cette intervention là mais je voudrais pas que dans la soirée on ne parle que de la question de la loi de la loi je pense qu'aussi il y a la question des usages et de la manière dont les uns et les autres de la place où nous sommes nous pouvons aussi changer un certain nombre de choses et moi au titre de la région je peux sûrement pas parler de la loi je peux même pas parler tellement de santé publique même si personnellement je peux avoir des convictions non mais la loi c'est un bras mais sur la question sur la question de l'eau sur la question de l'environnement sur la question de la biodiversité et sur la question de la manière dont on travaille avec le monde de l'agriculture je pense qu'il y a des leviers je pense qu'il y a des choses qui existent qui sont en oeuvre qui peuvent peut-être être accélérées qui peuvent peut-être être augmentées mais je voudrais juste qu'à un moment aussi ce soir on parle de ce que l'on peut faire sur la question des leviers liés à l'usage et pas seulement l'interdiction même si je pense que ça passera par l'interdiction voilà ce que je voulais juste dire merci je pense à se mettre peut-être un peu sur les lobbies à l'Assemblée nationale parce que moi je n'ai jamais eu de demande de rendez-vous ni par Bayer ni par Monsanto ni par Sibagégui ni par Sibagégui je ne sais pas c'est peut-être mon positionnement qui les énerve un peu je n'en sais rien je peux en tout cas individuellement moi non plus ils ne m'ont jamais demandé un rendez-vous ni quoi que ce soit quelquefois il y a des auditions qui sont faites en développement durable là-dessus mais bon je ne suis pas dans cette commission-là donc ça peut éventuellement se faire avec d'autres directement dans les ministères donc ça ça peut se faire aussi mais c'est pas une des raisons pour lesquelles Nicolas Hulot a démissionné c'est l'avis publico oui bien sûr il y a des choses comme ça mais après c'est des arbitrages qui se font au niveau au niveau de l'Elysée etc donc après les ministres appliquent oui mais en ce cas qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on promet je prends l'exemple du gouvernement qui est en septembre 2007 à ce moment-là le président Sarkozy qui vient d'arriver à l'Elysée annonce une révolution écologique en France dans le cadre des ateliers qui travaillent dans le gouvernement on annonce qu'on va diminuer de 50% l'usage des fessis dans 10 ans ensuite un lobby intervient l'autre commence à la PNSA et on rajoute à cette phrase magnifique réduction de 50% le petit mot si c'est possible évidemment ça n'a pas été possible mais quand même il y a eu un plan public qui a coûté des centaines de millions d'euros le plan Ecofitois a coûté des centaines de millions d'euros d'argent public le nôtre après nous et qu'est-ce qui s'est passé non seulement on n'a pas diminué de l'usage épaissible de 50% en 10 ans mais ça on l'a augmenté de 20% donc si vous voulez arriver à un certain moment d'exaspération de l'opinion publique c'est pas vous qui êtes en cause 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 mais à partir d'un certain moment il y a une exaspération de l'opinion publique qui voit que les choses non seulement n'avancent pas mais régressent ou s'aggravent et à ce moment là se pose vraiment la question de la démocratie de la manière dont elle fonctionne et en effet en effet ce mouvement est le restaurateur de tout mon coeur mais néanmoins il y a exaspération parce que le système est bloqué et s'il est bloqué c'est parce qu'il y a des intérêts coalisés qu'il faut regarder en face plutôt que de faire semblant que ça n'existe pas c'est fondamentalement un système lobbyiste bien sûr à mon avis il ne passe pas fondamentalement mais il serait stupide de perdre du temps avec vous excusez-moi de vous le dire il serait stupide si Bayer n'a pas de temps à perdre comme ça ils connaissent depuis des décennies ils connaissent leurs cibles et croyez-moi ils suivent un chemin qui est précis ils ont des armées de stratèges ce n'est pas des petits rigolos ce sont des gens qui connaissent un travail ce travail de précision d'orfèrerie politique et sociale ils le connaissent et ils le pratiquent depuis de très longues années et donc ils n'iront pas vous voir ils n'iront pas vous voir et ils n'iront sans doute pas vous voir mais ils iront voir d'autres personnes et ça marchera car ça marche Joël non pardon Etienne Joël ensuite monsieur Marie et puis après monsieur Daniel pour clarifier encore parce qu'il est important de clarifier je suis d'accord avec ce qui a été dit l'aspect est-ce que les élus sont des corrompus majoritairement mon propos c'est non mais tous mes collègues élus ou du moins la grande majorité des collègues élus sont respectables ils ont la légitimité d'être élus et ils sont respectables maintenant la question du lobbying pour moi le lobbying il est économique et financier lorsque c'est l'influence citoyenne ou la mobilisation citoyenne c'est autre chose c'est l'intérêt supérieur il n'y a pas d'intérêt direct maintenant ce que l'on peut dire pour le constater parce que ça on ne peut pas le nier le monde politique dans lequel on vit il est sous influence alors c'est pas direct ils vont pas nous voir moi je suis pas fréquentable non plus ils viennent pas m'emmerder mais par contre l'influence sur les on le sait l'influence sur les ministères l'influence sur les partis politiques les partis politiques majeurs enfin ils vont interpeller et puis le chantage à l'emploi et puis ceci et puis cela on ne sait pas tout en tout cas le monde politique est sous influence on ne peut pas le nier alors le monde politique européen c'est pire encore avec le rôle de la commission où les lobbies là sont officialisés et nous on ne pourra pas tout seul nous on ne pourra qu'avec nous moi j'ai compris étant toujours minoritaire par contre si on joue notre rôle de répondre à la demande à l'aspiration citoyenne à l'exaspération citoyenne comme tu le dis parce qu'il y a un moment c'est juste plus supportable ça a été le message des jeunes nous on veut de l'avenir et ça c'est simple on a besoin de l'entendre parce que les choses doivent aussi être dites trop dire ouais mais vous comprenez c'est technique c'est compliqué il y a des choses il ne faut jamais tomber dans le simplisme mais les choses sont faciles à expliquer une fois qu'on s'est dit le constat d'urgence il est fait maintenant qu'est-ce qu'on fait tous ensemble et là dans le qu'est-ce qu'on fait notre responsabilité là individuelle de politique puisqu'on est des êtres humains mais on est aussi porteur de la voix des gens qui nous ont fait confiance d'une majorité parce que c'est toujours la question de la majorité et d'essayer et là on est justement à une période à une période charnière soit on tourne d'un côté soit on se laisse enfin on se laisse continuer puis après tout c'est pédal par rapport à la Chine entendre ces trucs là c'est juste pas entendable parce que le rôle de la France il est essentiel parce que la France a la capacité à faire bouger l'Europe encore faudra-t-il que quand on prend nos décisions on arrête de dire oui mais attends l'Europe on peut pas l'exemple des néonicotines il est parlant et pour moi on doit continuer ça et on a une forme d'opinion publique française et ça c'est historique quand on discute avec les étrangers notamment les étrangers de l'Europe de l'Ouest la France il y a quelque chose même s'il y a plein de choses à dire et bien eux ils disent il y a quelque chose et la question de constituer grâce à la mobilisation citoyenne aussi une mobilisation citoyenne européenne alors sur mes sujets je travaille avec une ONG qui s'appelle Pan Europe Pan comme Pesticide Action Network ils ont des représentants dans tous les pays ils ont une capacité de bouger de fédérer et bien l'Europe que l'on peut toutes et tous espérer elle est derrière ça à savoir la mobilisation citoyenne européenne sur des sujets comme ceux-là qui sont des sujets cruciaux et bien on doit être en capacité de faire bouger les choses et avancer dans le bon sens et sans se montrer du doigt ni quoi que ce soit par contre enfin il est temps là merci monsieur l'abbé Jean-François Marais oui moi je pense que le coeur du je pense qu'aujourd'hui je vais peut-être vous choquer mais il n'y a pas une majorité politique pour s'affirmer contre les pesticides parce qu'il n'y a pas de majorité sociale c'est un constat s'il y avait une majorité sociale et une majorité politique les choses seraient actées donc effectivement Joël tu as raison c'est à dire que ce qui peut faire changer les choses c'est la mobilisation des uns et des autres et la représentation des uns et des autres par rapport à l'eau par rapport à l'environnement par rapport à la nature par rapport aux oiseaux par rapport à ses valeurs c'est à dire qu'aujourd'hui un enfant dans une école quelle valeur donne-t-il à un oiseau quelle valeur donne-t-il à la nature à son environnement et c'est ces graines que l'on doit semer et auprès des enfants mais auprès de tout adulte qui fait que les choses changeront mais aujourd'hui il y a un énorme travail à faire on le voit bien et ce travail il avance les élus de territoire doivent aussi porter des choses je prends l'exemple de l'abandon des herbans dans les collectivités au départ on a eu un peu d'herbes sur les trottoirs etc mais en deux ou trois quatre ans ça a été réglé c'est à dire qu'aujourd'hui on n'a pas de réclamation de gens qui contestent cette méthode là pourquoi c'est possible un tiers des communes au bretage voilà c'est admis c'est admis c'est possible a fallu convaincre également au delà des habitants mais les services des collectivités et puis finalement personne ne se pose de questions sur le sujet de la nature et de la valeur de la nature aujourd'hui il y a une représentation qui n'est pas bonne et au delà de ça dans les calculs économiques la valeur de la nature n'est pas vraiment prise en compte et il y a eu des avancées sur le sujet mais les avancées aujourd'hui ne sont pas encore suffisantes le capital naturel on connait le capital travail le capital technique mais on ne connait pas le capital naturel il est peu pris en compte restaurer cette nature-là ça coûtera très cher surtout et quelque part c'est quelque chose qui mérite d'évoluer mais avant tout c'est d'avoir une majorité sociale une majorité politique pour faire en sorte qu'on puisse mettre en place des dispositifs merci monsieur Marie monsieur Daniel vous vouliez intervenir et après on va passer au sujet suivant je parle de ce que disait Anne tout à l'heure il faut parler de solutions parce qu'on peut tourner ça dans tous les sens on peut faire plein d'analyses on est dans une société dans laquelle on passe les trois quarts de notre temps à analyser à étudier à observer à faire du constat donc moi je crois qu'on a une occasion de dire stop il faut qu'on diminue le temps qu'on passe donc à répéter toujours les choses et qu'on passe à l'action et que ça nécessite de poser une méthode ou des méthodes de poser autant la forme que le fond c'est aussi important quels outils on a besoin et quels sont les outils qui vont nous permettre de trouver des solutions parce que le constat moi j'ai marqué constat je fais un signe et je me dis on fait tous ce constat autour de nous on n'a même pas besoin des résultats scientifiques il suffit qu'on regarde qu'on observe autour de nous on est tous concernés par le poids de la dégradation de la santé et donc on sait que la chimie nous apporte des choses mais elle nous apporte aussi des contreparties qui participent à la détérioration de la santé et donc je pense qu'il faut poser les choses sur deux leviers le global et le détail le local il faut bien le différencier et que c'est en agissant sur les deux qu'on peut peut-être y arriver parce que d'emblée vous nous dites et bien on vous fait des propositions de loi pour que vous puissiez voter ok d'accord mais ça finalement ça fera partie des outils qu'on pourra utiliser mais avant il faut peut-être se poser d'autres questions quand même parce que moi je fais partie mes collègues aussi je suppose mais peu importe après chacun à l'assemblée nationale on essaie de travailler avec nos compétences avec nos convictions etc et donc par exemple moi je suis dans le groupe accélérons la transition écologique et bien là en fait on le voit bien que finalement il faut d'abord poser les choses globalement et quand je dis ça c'est quoi on parle de santé donc c'est la santé de la planète c'est la santé du vivant il faut le poser comme tel parce que on cherche des solutions pour préserver notre système de sécurité sociale et de santé mais il faut aller chercher là dans dans la cohérence qu'il faut mettre en place et qu'il faut acter donc ça veut dire qu'il faut on veut prendre soin de notre santé parce que c'est quand même l'essentiel enfin la santé c'est ce qui fait qu'on existe ou pas quoi donc vous en mesurez l'importance autant que moi donc il faut prendre des précautions par rapport à notre santé et il faut poser cette question de la santé sur la base du principe de précaution parce que c'est quelque chose qui et donc c'est le vrai support on en est loin pour l'instant non mais donc au niveau global et j'essaie de faire court et ensuite le deuxième levier c'est donc dans les usages dans la vie courante dans le comportement dans l'éducation dans notre agriculture dans notre système de santé etc et donc ça veut dire que ces solutions avec ces deux leviers ça nous ça doit nous permettre de travailler sur le politique sur le technique et travailler précisément sur la notion de scientifique parce que il faut qu'on fasse beaucoup plus le lien entre le scientifique et la réalité de l'observation de la pratique enfin voilà et des comportements comme je disais tout à l'heure et enfin je terminerai en disant que on est quand même aussi il ne faut pas l'oublier dans la mondialisation dans l'Europe qu'il faut continuer de construire dans une France je pense qu'il doit avoir sa place et qu'il doit être le moteur de tout ça mais on a beaucoup d'indicateurs à changer parce que on parlait donc Jean-François parlait de l'économique et du social mais là oui il y a un vrai souci parce que d'abord moi je disais développement durable économie, sociale, écologie l'écologie pour moi je l'enlève je le mets dans la transversalité parce que finalement il faut qu'on y arrive à mettre l'écologie donc il faut que ce soit apporté par tout le monde et quand je parle d'indicateurs ce sont vraiment c'est quoi les indicateurs de compétitivité quand on parle de compétitivité divers et variés la compétitivité dans les entreprises la compétitivité dans l'industrie la compétitivité dans l'agriculture etc donc il va bien falloir donc redéfinir de nouveaux indicateurs donc on voit bien que finalement il faut que on définisse un cadre une méthode pour pouvoir travailler sur les solutions pardon j'ai été un peu trop long merci monsieur Daniel je propose qu'on passe à la thématique suivante alors Philippe tu voudras excuse moi mais on est dans le rouge en ce qui concerne notre sans surprise d'ailleurs parce qu'on est tous des gens quand voilà toutes les personnes présentes ont évidemment énormément de choses à dire ce qui est normal sur un sujet qui est en plus très dense j'aimerais bien que tu interviennes si tu peux raccourcer un tout petit peu ton exposé et ensuite on enchaîne directement sur le témoignage de monsieur Lebrou vous avez fait en IPE ? oui faire une synthèse rapide j'ai fait une synthèse de deux pages à partir d'une état et qui en fait plus de 20 bon je veux dire je vais essayer d'être très court si on parle des perturbatoires endocriniens avant toute chose il est très important d'avoir une connaissance du fonctionnement du système endocrinien parce que le système endocrinien donc il fonctionne en osmose avec le système nerveux et donc toutes les hormones qui sont fabriquées par le système endocrinien et avec toutes les glandes endocriniennes qui sont très nombreuses et qui sont mal connues elles passent par le sang à l'intérieur du sang elles sont véhiculées dans le sang et c'est quand elles arrivent sur un récepteur qu'à ce moment là elles produisent elles sécrètent l'hormone et qui va faire mettre en place l'homéostasie le contrôle de la température le contrôle de la chronobiologie ainsi de suite puisqu'il faut savoir que les hormones du système endocrinien on en connait aujourd'hui 50 mais les endocriniens pointus vous diront qu'il y en a qui ne sont pas connus et dont on ne connait pas les effets d'accord ? alors donc je crois que le système endocrinien et on retrouve tout ça puisque ça concerne le développement sexuel la croissance et la différenciation cellulaire l'homéostasie le contrôle de l'acidité température concentration d'eau les éléments nutritifs l'électrolyte la régulation des rythmes chronobiologiques le métabolisme énergétique et cellulaire et c'est un résumé j'en passe et les meilleurs et pour pas bon je vais pas rentrer je vais pas tout lire la question posée qu'est-ce que tu je vais finir par ce que a dit madame Barbara de Menex qui est chercheuse au CNRS et qui est une spécialiste des perturbateurs endocriniens et qui dernièrement a fait une analyse de liquide amniotique chez des femmes enceintes et elle a dit c'est quasiment impossible qu'il y ait un cerveau normal qui se développe quand on voit le nombre de produits chimiques contenus dans l'analyse du liquide amniotique je vais m'arrêter là parce que je pense que ça résume ça résume tout c'est quelque chose de considérable moi je travaille sur là-dessus depuis des années d'abord je suis concerné à titre personnel parce que diabétique et d'autre part si vous voulez le système hormonal endocrinien bon c'est bien de parler des perturbateurs endocriniens mais ce qu'il faut bien dire c'est que tout pratiquement tous les produits issus de l'industrie chimique sont des perturbateurs endocriniens potentiels merci Philippe excuse moi je t'ai non je t'en prie et je voudrais intervenir j'aimerais bien que Gaby Lebeau puisse nous faire part d'un témoignage qui est en lien avec les perturbateurs endocriniens je voudrais quand même rajouter juste une chose parce que ça me concerne personnellement dans ma vie privée 30% des cas d'autisme en France de personnes atteintes de ce qu'on appelle le TSA du spectre autistique sont liés aux perturbateurs endocriniens donc on est quand même sur des choses qui sont graves Gaby la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui survit entre 50-60 ans mais elle peut se déclarer plus jeune j'ai 73 ans je souffre de la maladie depuis mes 61 ans après avoir travaillé comme jardinier de 67 à 90 puis responsable du survisoirie de 90 à 2002 là où j'ai été en contact avec des produits pesticides les répercussions sur ma vie personnelle sont importantes une lenteur dans tous les gestes de la vie courante une extrême fatigue brutale imprévisible me limite dans mes programmations des activités certains ont pu le voir tout à l'heure quand je suis arrivé les raideurs dans tous les muscles entraînent des douleurs et des pertes d'équilibre une aphonie partielle surtout en fin de journée qui peut limiter la communication les nuits sont compliquées les douleurs m'obligent à me lever et marcher pour éviter l'antileusement environ toutes les deux heures ce qui entraîne une impression de ne pas être reposé au réveil et j'ai encore de la chance parce que je peux bénéficier de séances de Guinée et d'orthophonie que mon tubi me prescrit ce qui n'est pas le cas de tous les malades de toutes les personnes atteintes de la maladie de Parkinson j'anime la section locale d'association des Parkinson indies et vilaines où une vingtaine de membres peuvent se retrouver ici le premier vendredi de choc-moi pour se soutenir et partager nos différentes expériences depuis 2012 la maladie de Parkinson figure au tableau des maladies professionnelles du régime agricole il y aurait je dis bien il y aurait en France plus de 200 000 malades dont 2245 en Ile-Vilaine 3194 en Loire-Atlantique 1812 dans le Morbihan 1945 dans les Côtes d'Armor 2292 en Finistère chiffre de 2015 paru en 2018 sur la lettre épidémiologique de la sécurité sociale ce qui laisserait supposer d'ailleurs que la MSA ne serait pas dans ces chiffres il semblerait que le pourcentage de malades soit plus important en campagne qu'en ville l'environnement l'exposition prolongée aux pesticides ferait partie des déclenchants de la maladie la reconnaissance de cette maladie comme étant d'origine professionnelle est un vrai parcours du combattant et épuisant pour les malades et leurs aidants la loi actuelle dit qu'il ne faut pas plus d'un an entre la fin de l'exposition aux pesticides et la maladie or les premiers symptômes de la maladie peuvent se déclarer plusieurs années avant le début de la destruction des neurones dopaminergiques la recherche et explore différentes pistes pour améliorer le quotidien est décelé au plus tôt les premiers signes de la maladie encore au stade invisible actuellement les traitements aucun traitement ne soigne la maladie il ne supprime que les symptômes mais ne ralentit en aucune façon l'évolution de la maladie différents organismes nous soutiennent la PIV Association des Parkinson Indies France Parkinson le collectif de soutien victime des pesticides de l'Ouest sans oublier l'aide précieuse du clic de Redon si j'y rejoins le mouvement nous voulons des coquelicots c'est qu'il est très important de tout mettre en oeuvre pour que les pesticides ne soient plus utilisés dans notre environnement pour garantir notre santé actuelle et celle de nos enfants nous devons protéger notre air notre eau notre terre la question posée comment informer efficacement le public sur la nocivité des pesticides et leurs effets sur la santé comment mieux reconnaître la maladie professionnelle qui en sont les conséquences je vous remercie de votre attention et puis si vous voulez plus un peu renseignement sur la maladie j'ai des petites revues qui sont là-bas et je terminerai par un truc que je n'ai pas marqué mais quand j'entendais M. Jean-François Amori dire ce qu'il disait qu'il fallait une majorité politique je suis tout à fait d'accord mais je pense que le cancer Parkinson Alzheimer tout ça c'est ni de gauche ni de droite je pense qu'on est suffisamment des grands garçons suffisamment intelligents pour se mettre autour d'une table et voir ce qu'il peut être fait et ce qu'il ne peut pas être fait je vous remercie merci M. Leveau donc les deux questions posées en l'occurrence c'est comment est-ce qu'on peut bien informer sur la nocivité des produits qu'on utilise et leurs effets sur la santé et la deuxième question c'est est-ce qu'on peut modifier la loi dans le sens d'allonger la période entre le moment de raccourcir en tout cas de permettre à des gens dont la maladie s'est déclarée plus d'un an après la cessation d'activité d'être connue comme maladie professionnelle jusqu'à actuellement c'est très douloureux alors il y a une jurisprudence récente probablement qui va se mettre en place puisqu'il y a eu effectivement des démarches qui ont été faites sur le plan administratif au tribunal qui ont permis à une personne qui était atteinte de maladie de Parkinson plusieurs années après d'être reconnue comme maladie professionnelle mais bon un tout petit mot quand même sur le perturbateur endocrinien parce qu'on va passer à côté de quelque chose de très important d'abord c'est une notion qui a été découverte il y a très peu de temps il y a 25 ans environ notamment autour de la qui est une scientifique américaine ça a été très contesté dans les premières années par l'industrie chimique évidemment sans surprise mais il faut comprendre une chose à propos des perturbateurs endocriniens ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la toxicologie donc la toxicologie c'est la science des poisons depuis un certain Paracels il y a 4 siècles on a pensé tous les toxicologues de la Terre ont pensé que la dose faisait le poison c'était l'expression qui nous est restée de Paracels la dose fait le poison sous-entendu plus on est exposé et plus on est malade moins on est exposé et moins on est malade seulement c'est vrai en partie et c'est faux en partie la toxicologie aujourd'hui la science démontre clairement que pour certains produits il n'y a pas d'effet de seuil qu'est-ce que ça veut dire pas d'effet de seuil c'est-à-dire qu'il peut y avoir un effet délétère dès la première molécule imaginez un peu dès la première molécule les tests réglementaires ne disent absolument pas cela et on a découvert ces dernières années quelque chose d'incroyable c'est que il y a ce qu'on appelle ce que les scientifiques appellent des effets non linéaires des effets non linéaires c'est très c'est contre notre intuition profonde certains produits peuvent avoir un effet plus important à des doses plus faibles voire infiniment plus faibles et ça ça dynamite complètement les théories de Paracels auxquelles tout le monde a cru des produits chimiques et notamment les perturbateurs endocriniens peuvent agir agir et troubler en profondeur le système endocrinien à des doses absolument infinitésimales qui ne sont pas prises en compte par le système de protection générale et ça c'est fondamental le système très grossièrement le système réglementaire en France il repose sur des théories sur des visions anciennes qui sont controversées non seulement controversées mais qui sont contredites par la science aujourd'hui et ça par rapport aux perturbateurs endocriniens on peut dire que c'est une énorme affaire infiniment grave car on ne voit pas comment s'en sortir il faut revoir la totalité de la manière dont on réglemente les pesticides parce qu'ils peuvent agir à des doses qu'on ne soupçonnait pas auparavant c'est le problème des nanoparticules aujourd'hui qui sont partout et il n'y a aucune réglementation sur les nanoparticules aucune aucune et elles sont délétères sur la santé humaine moi je suis tout à fait d'accord avec ça mais c'est encore c'est un autre domaine que celui des perturbateurs endocriniens qui est un domaine immense parce que potentiellement le plus grand nombre de pesticides ont des effets de perturbation endocrinienne donc jouent vraiment sur l'équilibre profond élémentaire des êtres humains c'est vraiment une grosse 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 affaire Monsieur les députés sénateurs vous pensez qu'on peut faire évoluer la loi dans le sens de meilleure reconnaissance des maladies professionnelles liées aux perturbateurs endocriniens je ne sais pas si je vais répondre mais je voudrais repartir de ce qu'on disait tout à l'heure et que il y a un levier politique il y a un levier quant aux usages quant au comportement donc des gens comportement des gens j'entends par là le comportement des professionnels de santé le comportement des pharmaciens des usagers etc et donc pour répondre à cette question moi je crois qu'il faut creuser ça et voir côté politique on peut toujours déposer des amendements on peut toujours chercher des solutions pour faire des PPL trouver des véhicules législatifs mais c'est pas en versant comme ça qu'on va trouver la solution c'est oui en faisant un travail pour sensibiliser le politique la gouvernance parce qu'il y a le politique et il y a la gouvernance je fais une différence entre les deux et donc il y a ce levier là mais comment on fait aussi pour je pense qu'il faut qu'on se pose cette question là ensemble comment on fait pour travailler avec les professionnels de santé avec les avec les chercheurs avec les organismes comment on fait pour travailler aussi avec les usagers pour que les usagers lorsque ils vont chez leur médecin lorsqu'ils vont à la pharmacie donc aujourd'hui on a quand même des possibilités d'accès à l'information qui est importante et donc voilà je réponds pas à la question je pense qu'il faut travailler sur les deux leviers en ce qui concerne les produits toxiques qui contiennent des perturbations aux criniens on peut pas dire qu'on a une information toujours transparente non mais il faut peut-être qu'on l'exige aussi donc enfin voilà c'est pareil c'est toujours moi je suis nulle en loi donc je peux pas parler de ce qu'on pourrait introduire ou pas je pense qu'effectivement si on a la certitude et qu'il y a un lien entre des produits et des maladies il faut absolument qu'on fasse évoluer les textes pour que les gens soient connus ça me semble évident et basique mais tu poses aussi la question de l'éducation enfin l'éducation et la question moi une des questions que je me pose et que je pose à mes collègues ou à mes voisins agriculteurs moi aussi je suis concernée par la maladie des cancers je les collectionne donc il m'arrive de me poser des questions sur quel type d'usage il faut que je bouge qu'est-ce qu'il faut que je change pour que ça recommence pas une extième fois et c'est très compliqué de se poser ces questions là à soi-même sur qu'est-ce que je fais qui peut éventuellement me sauver ou pas mais une des questions qu'on peut avoir c'est comment alors que vous faites les constats que vous faites et qui commencent à être quand même un peu connus des usagers continuent à utiliser alors qu'en fait ils ont maintenant la conscience du danger ils commencent à savoir le danger mais ils n'ont absolument pas la vision du type d'usage qu'ils pourraient avoir pour éviter ça j'en discute souvent et ça passe par des campagnes de sensibilisation je pense qu'il y a une question de sensibilisation mais la sensibilisation ne suffit pas je pense que dans la conduite du changement il y a quand même quelque chose d'important je dis toujours que je suis un singe je lâche une branche que quand j'ai vu qu'il y en avait une autre que j'allais pouvoir saisir et que je vais avoir l'élan pour aller l'attraper si on n'est pas capable de proposer des alternatives et des usages et si les personnes n'ont pas la connaissance de ces usages-là les gens ne lâchent pas l'ancien usage j'en prends l'exemple du zéro phyto dans les communes quand je dis qu'en Bretagne on est à un tiers de communes à peu près qui sont en zéro phyto et on voit tous les ans qu'il y a une accélération c'est-à-dire que parce qu'il y a des communes qui ont réussi cette année on en a je crois la Bélisée 90 et avant 50 c'est-à-dire que ça a force d'exemple mais plus globalement que ça que des gens acceptent maintenant qu'il y ait des herbes entre les trottoirs c'est une population qui est en train de prendre conscience c'est encore fait dans les cimetières dans les vacances alors maintenant mon cimetière à Renac le cimetière de Renac c'est de l'argent de boche pendant les vacances et ce sont des adolescents qui pendant les vacances vont bêcher nettoyer ce que je veux dire c'est que c'est aussi parce que au plus près du terrain mais moi je suis une localiste je pense aussi que c'est vraiment en ayant des gestes pour accompagner les gens dans des nouvelles pratiques des nouveaux visages et en leur prouvant que ça fonctionne les lycées en Bretagne 115 lycées qui utilisaient du phyto dans tous les sens parce qu'ils ont tous des pas on dit plus de phyto dans les lycées la première réaction des lycées c'est de nous dire vous êtes complètement frappadaï on est incapable d'avoir des lycées sans phyto ça passe évidemment par des vagues de formation pour les gens dans les établissements pour dire comment on fait si c'est pas de la phyto pour entretenir un parc de 4 hectares autour de tel lycée ou de 2 hectares autour de tel lycée quelques années après c'est rentré dans les mœurs et tout le monde trouve normal que les lycées n'utilisent plus de phyto et j'espère que les lycéens mesurent ça moi je me dis qu'il faudrait demander aux lycéens d'aller un peu bêcher et qu'on arrête de dire qu'il y a des messieurs qui viennent des herbes pour eux et qu'on devrait dire aux lycéens si vous voulez un parc entretenu vous pourriez un petit peu aller aussi gratter la terre mais toujours est-il que tout ce qui nous était montré en tout cas au niveau de la région de Bretagne j'ai assisté à ces moments de décision on nous disait ça marchera pas parce que l'usage était plus fort mais la question c'est comment on arrive effectivement ce qui n'exclut pas la question des lois des interdictions et la législation comment on accélère aussi cette prise de conscience moi j'étais à la commission cantine de ma commune cette semaine et je voyais bien que d'année en année ça craque et ça bouge et qu'on est plus en plus nombreux à vouloir influer sur du bien manger à l'école alors que j'étais extrêmement minoritaire il y a quelques temps voilà sauf que c'est pas encore cette année qu'on aura la structure mais on avance ça avance lentement malheureusement monsieur Molac je crois que ce qu'il faut bien comprendre c'est que la loi ou le politique ce n'est pas ce qui va vous permettre un jour d'ouvrir une porte avec un pied de biche ce que je veux dire c'est que porter des amendements on le fait on travaillera avec Joël on les défendra on n'est pas sûr d'avoir une majorité même si on va faire le job il n'y a pas de problème donc notre problème je vais vous donner plusieurs exemples on était sur la loi santé je discute avec deux toubib de l'opliopatie effet placebo voilà donc ils me disent moi je ne le crois pas mais bon je ne suis pas scientifique je ne suis pas médecin non pour eux l'homéopathie c'est effet le placebo parce qu'effectivement en fonction de ce que vous avez dit tout à l'heure ça ne doit pas avoir d'effet et je suis intimement persuadé du contraire parce que quand je donne des granules quelquefois j'ai vu comme ça un de mes gamins angine rouge à point blanc voilà saloperie mercureil au sol le lendemain matin il n'y a plus rien alors moi je veux bien que c'est placebo que machin enfin je vois que le gamin il est guéri en tout cas donc je suis perturbe donc ça d'autres choses bon je suppose qu'ici vous mangez tous bio très probablement bon très bien et moi aussi oui enfin bon ça dépend où je mange c'est vrai que c'est l'autre problème mais on progresse à peu près là dessus de 10% par an mais il y a un certain nombre de gens qui pensent que ça ne sert à rien donc on a ce qu'il faut bien voir c'est que souvent la loi ne fait qu'entériner un changement de société et je prends souvent un exemple parce que quand est-ce que l'état a obligé les communes à avoir une école pour que les enfants aillent à l'école la première loi c'est 1834 mais l'obligation c'est 1883 donc c'est 50 ans entre les deux vous voyez bien qu'on n'a pas la solution d'attendre 50 ans donc il va falloir aller plus vite et là dessus on a un rôle effectivement de discuter pourquoi ce qu'on disait tout à l'heure on avait dit 50% des pesticides en moins pourquoi ça a coincé ça a coincé pour des questions certainement de coût mais ça a coincé aussi parce que les agriculteurs n'étaient pas spontanément ils se disaient ben ouais enfin vous êtes marrant mais vous nous emmerdez et puis comment on va faire et puis et qui ne sont pas sûr probablement que eux-mêmes sont finalement en première ligne parce que c'est pas un hasard je ne veux pas vous couper mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette explication-là elle n'est pas conforme à ce qu'on a pu voir bien sûr qu'il y a des paysans qui sont sceptiques etc mais c'est un système industriel et commercial qui avec des gens des coopératifs agricoles qui viennent qui viennent d'année en année qui sont appuyés par la Chambre d'agriculture qui viennent qui viennent proposer ces produits c'est vraiment c'est une construction je ne sais pas on n'a pas demandé la vie aux agriculteurs on est aussi avec des gens qui à un moment donné peuvent avoir un autre choix il y en a beaucoup qui l'ont fait donc c'est bien parce que là vous prenez effectivement la situation aujourd'hui si on prend l'alcool à un moment donné on mettait de l'alcool dans le biberon des enfants quand ils avaient leurs dents parce que c'était vu comme quelque chose de positif aujourd'hui vous feriez ça vous seriez le pire on vous enlève vos gamins tout de suite donc il faut bien voir que nous avons un rôle aussi d'essayer d'expliquer et d'aller de l'avant parce que on ne pourra pas changer ce modèle là sans que les agriculteurs eux-mêmes se disent effectivement c'est une question de formation et c'est une des thématiques qu'on doit aborder de prise de conscience parce que ça se passe aussi dans les lycées agricoles quand on voit aujourd'hui enfin je crois qu'il y a des gens qui vont intervenir là-dessus après donc on va réserver cette question là monsieur l'abbé vous voulez intervenir très rapidement je crois c'est un peu de pression par rapport à ce que tu dis moi je crois quand même en la force de la loi et que on a beau dire on va déposer des amendements ça marche pas à tous les coups mais en rame et dès l'instant que l'opinion publique est au courant qui est capable d'aller interpeller qui m'interpeller interpeller on t'a élu on te fait confiance toi ta position c'est laquelle que qu'on soit tous à même de voter en notre âme et conscience les majorités vont changer rapidement moi je me crois beaucoup en cela une question par rapport à ce qui est dit par madame Pateau les 60% de communes de Bretagne sont labellisées mais par contre l'interdiction c'est la loi je pense qu'il n'y a pas 30% des communes alors qui les utilise encore sur les cimetières parce qu'on a si j'avais gardé si j'avais gardé les cimetières la loi passait pas les terrains de foot qui sont écartés la loi passait pas donc ça a été de la stratégie et quand une question aussi quand tu dis Yves qu'il faut convaincre les élus qu'il faut convaincre aussi la gouvernance alors quand tu dis la gouvernance c'est l'administration ou c'est qui la gouvernance ? non 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 c'est ceux qui gouvernent le gouvernement le gouvernement alors le gouvernement oui mais alors c'est la question la question du régime du régime présidentiel parce que si il faut convaincre le gouvernement mais nous alors parlementaires quel rôle on a à jouer là c'est une vraie question et nous et vous parce qu'on est censé vous reconnaître ah voilà merci monsieur oui Pierre et que monsieur le président du conseil du gouvernement que je remercie d'ailleurs d'avoir favorisé la possibilité de faire la réglement c'est ça non moi je voulais simplement intervenir pour abonder dans le sens de madame Pateau les territoires de proximité ce sont des territoires où on peut faire où on peut communiquer et amener les gens à avoir à fabriquer du consensus sur ces territoires là et je pense qu'au niveau de la loi il faudrait favoriser justement cette proximité là qui a en grande partie tout le monde se plaint elle a disparu la proximité mais on peut la recréer et là ça montre un petit peu cette assemblée montre justement la diversité et aussi comment on peut travailler sur la loi là il y a autant de gens enfin il y a beaucoup de gens différents qui peuvent amener justement une expertise d'usage du secteur dont vous vous pouvez vous servir les députés ou les sénateurs pour travailler les amendements et je pense que ça il faudrait amener justement une transformation justement de la structure de la création de la loi pour intégrer justement ces assemblées et des assemblées comme celle-ci merci Pierrick Jean-Marie tu voulais intervenir très rapidement oui rapidement ce que je pense c'est que les actions sont très comment on peut faire pour que ce fonctionnement cette chaîne qui existe au niveau des produits de la consommation etc change et je crois que là il y a peut-être une majorité sociale à créer en s'appuyant sur les jeunes comment faire pour informer et sensibiliser les jeunes je dirais c'est par l'alimentation dans les restaurations collectives non pas vers les écoles quand je dis écoles je ne suis pas contre les écoles les écoles primaires ils sont publics captifs voilà mais si on commence plutôt par en haut on descend vers les écoles ça sera beaucoup plus fort parce que les lycéens ce sont les adultes les consommateurs de notre main et si on se base sur la notion de précaution on dit dans tous les lycées de France les collèges de France les écoles on réfléchit sur le mettre du bio et du local les jeunes pourquoi et si on leur dit parce qu'il y a un principe de précaution parce qu'on vous met peut-être en danger si on continue comme ça ça peut éveiller les consens je crois que c'est par là qu'il faut capter alors là il y a le principe aussi de la libre concurrence qui fait que mais il faut jouer sur le principe de précaution informer les jeunes et là je crois que nous avons une responsabilité énorme si on ne fait rien on va continuer comme ça pendant 5-10 ans parce que les jeunes ne sont pas sensibilisés par contre si on a fait une forte campagne de communication et je crois que là les politiques vous avez quelque chose d'important à jouer c'est disant on se donne peut-être peut-être par la prochaine rentrée scolaire mais il faut passer par là je dis ça parce que je suis enseignant autre chose monsieur Blouayek qu'on s'encontre en octobre dernier vous disiez on a imposé je ne sais plus 20% de bio dans les restaurations collectives c'est très bien moi je dis non c'est pas suffisant je vois chez nous ce qui se passe je vais trouver dans un lycée je parle de ça au responsable cuisine il m'a dit il y a une tarade à ça on met un ailleurs bio dans un aéroport on a les 20% donc moi je dis c'est la totalité alors après ça se fait pas comme ça il y a un gros enjeu de production etc bien sûr si on fait venir du bio de l'étranger c'est à revoir etc mais l'intention de fond c'est de capter une majorité sociale qui sont ces futurs adultes futurs électeurs et ça passe par les étudiants les lycéens entre autres je regarde mes notes si j'ai tout le point essentiel quelque part c'est on a un fonctionnement très fort au niveau des industries des lobynes etc et un point faible c'est ces consommateurs de demain et je pense qu'il faut enfin un des points faibles après il y a d'autres choses à voir mais et je crois qu'il faut faire une forte campagne de mobilisation en accélérant justement la prise de conscience en passant par ces futurs consommateurs et là on n'aura peut-être pas attendre 10 ans 15 ans parce que ces futurs consommateurs vont parler dans les familles et donc ça peut faire un effet d'onde peut-être pas de choc mais ça va être un sujet de réflexion profonde en disant quand on voit les jeunes à Rodon ou ailleurs se mobiliser parce qu'ils sont inquiets de ces différents sujets de fond ça ça peut être un moyen alors le risque c'est pas de les manipuler etc c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec vous merci Jean-Marie je vais vous dire que par rapport à la Bretagne et que vous l'avez disait il y en a qui sont labellisés j'ai raison des communes du pays de Rodon côté Bretagne même si les autres sont aussi bretons mais oui oui j'ai dit même si les autres sont aussi bretons mais sans zéro phyto ils ne sont pas labellisés donc le pourcentage il est plus important que le nombre de labellisations dans la région bretons je voulais aussi complémenter parce que on a travaillé sur le bio sur la cantine chacun dans sa commune parce qu'on essaye de faire ce qu'on peut et là nous on est au moins à 50% de produits bio et locaux locaux pas de la commune mais dans un rayon et les enfants ça marche parce que il y a une communication avec des enfants et les parents ça marche avec puisque tiens ah oui il marche bio à la grande ville etc et ça c'est dans les écoles primaires donc qu'on commence par le lycée pour descendre nos collèges pour descendre nos écoles non je pense que à tous les niveaux on peut le faire mais pas que d'abord au lycée puisque je le pratique ma même enfin je le pratique ma même de ma commune Anne très gentilement puis après monsieur Juste un exemple parce que sur les lycées j'ai été responsable pendant quelques années des marchés publics et donc quand j'ai commencé à induire l'idée qu'on devait pouvoir dans la restauration proposer de la nourriture circuit court et de qualité on a très vite buté sur la question de l'approvisionnement en quantité donc j'ai rencontré les acheteurs les acheteurs régionaux qui achètent la viande etc et on a fait deux choses on a formé les cuisiniers pour qu'ils comprennent quel type de cuisine faire et qu'ils voient qu'économiquement une viande qui ne rejette pas 30% d'eau finalement elle nourrit mieux les gens donc économiquement ça n'était pas plus cher il fallait les convaincre deuxième chose c'est effectivement comment on fait en sorte qu'il y ait en face les fournisseurs et la matière de qualité qu'il faut c'est passé par un travail auquel on est en train d'aboutir mais qui est complètement la revision des politiques d'achat de la région et donc d'avoir vraiment ce qu'on a appelé le schéma d'achat responsable c'est à dire de travailler y compris sur la loi et sur les limites de la loi sur la manière dont on peut introduire dans des cahiers des charges des spécificités qui normalement ne sont pas possibles à introduire dans la loi c'est à dire que je ne peux pas dire forcément au niveau régional je n'achète que des produits bretons par contre il faut d'une certaine manière réussir à mettre toute une série de conditions qui font que finalement ça ne soit pas des produits en tout cas bretons ou proches toujours est-il que ça ça existe cette volonté là je pense qu'on va y arriver mais c'est vrai qu'il faut à chaque fois retravailler et l'usage et la communication auprès des familles et la loi et la norme qui nous emmerde à certains moments et que c'est vraiment important d'avoir conscience qu'il faut travailler les trois niveaux en même temps à chaque fois parce qu'autrement il y a toujours un des trois qui croissent et un des trois qui décrochent merci en deux mots il y a un le rôle du parlement un petit peu il ne faut pas oublier et c'est dans le sens qu'on peut attendre de la loi j'ai fait une autre conférence sur un tout-homme ce matin la loi ne fera pas tout elle fera une partie elle prendra ses responsabilités et on peut dire c'est pas assez être pas d'accord écrire dans la loi 50% de local dont 20% de bio à l'horizon 1er janvier 2022 pour certains ça va être chaud parce qu'à n'en parler les filières les cuisiniers toute la filière et tant mieux moi je suis content qu'on ait poussé j'ai pas de soucis avec ça mais ça rebondit avec la deuxième question que vous pouvez ouais mais on pourra toujours chanter ainsi de suite et c'est le rôle du Parlement ne pas oublier et nous challenger là-dessus le rôle d'évaluation des politiques publiques vous aviez dit au 1er janvier 2022 qu'on devait faire ça est-ce qu'on y est ? oui, non qu'est-ce qu'il y a ? vous nous aviez dit que le glyphosate serait déprimé dans 3 ans donc on va vous c'est pas levé sur vos politiques publiques non mais il y a la loi il y a voté la loi et il y a aussi notre rôle d'évaluation des politiques publiques donc il faut aussi moi j'ai pas de soucis nous challenger là-dessus et allons voir faisons des plannings pour de suivi je me posais la question sur par exemple l'histoire des mesures dans les eaux est-ce qu'il y a des évaluations politiques publiques là-dessus ? moi je connais pas je suis assez spécial sur le domaine mais il faut pas oublier on zoome souvent le parlementaire la loi à la loi il y a aussi d'autres parties et je pense que l'évaluation des politiques publiques qui est suivie dans le temps aurait un rôle important à jouer dans ces domaines d'un point de vue politique les mesures sont en train de diminuer et ça c'est quand même alarmant donc on ne devrait pas avoir des mesures qui diminuent concrètement concrètement il nous reste excusez-moi excusez-moi il nous reste il nous reste 18 minutes si on veut tenir les délais il nous reste donc 4 textes enfin 3 textes à exprimer je pense qu'on va être obligé d'ailleurs puisque les gens d'Aller la personne d'Aller qui devait parler de ce texte ne pourra pas en parler on sera obligé d'annuler cette thématique sur les filières on l'a déjà un petit peu évoqué c'est vrai que quand avec Claude très rapidement tu puisses nous faire un petit état des lieux de l'état de la biodiversité en Bretagne là on parle bien de Bretagne on parle pas au niveau national évidemment ça a un rapport avec le niveau national et puis aussi très rapidement si tu veux abréger aussi Patrick un petit peu mais sur les abeilles c'est bien je suis désolé on est pas sur un débat sur le rattachement de la loi atlantique on sent pas que c'était quoi que effectivement parce que je fais partie du groupe Coquelicot de Redon avec un certain nombre de personnes et puis aussi avec un certain nombre d'autres personnes qui sont là nous faisons partie aussi du collectif biodiversité qui a vu le jour il y a quelques semaines et qui a dans la dynamique au moment de la création montré quand même une volonté des citoyens de s'engager sur des choses concrètes apprendre transmettre se former mener des actions concrètes sur le terrain donc c'est pour dire aussi qu'il y a des mobilisations qui se font de manière précise donc si on rappelle un petit peu la situation actuellement l'observateur de l'environnement en Bretagne nous apprend que à l'échelle de la Bretagne sur la liste rouge régionale des espèces menacées sur 160 espèces d'oiseaux micheurs 69 sont menacées de disparition sur 41 espèces de mammifères 19 sont menacées sur 15 espèces d'amphibiens 12 sont menacées sur 22 espèces de poissons 9 sont menacées 22 espèces inféodées aux zones humides sont menacées de disparition à court terme 56% des espèces en Bretagne le risque de disparition à court terme des espèces est plus grave qu'au niveau national à hauteur de 28% les insecticides et les herbicides affectent la faune sauvage directement et indirectement via les sources d'alimentation et les habitats les pesticides accumulés de l'onde à la chaîne alimentaire particulièrement les perturbateurs endocriniens présentent un risque à long terme pour les mammifères les oiseaux les amphibiens et les poissons en altérant la structure de la végétation les herbicides rendent les habitats inappropriés pour les espèces cela menace les insectes les oiseaux des zones agricoles les mammifères depuis de nombreuses années les insectes régressent partout en raison de l'usage des pesticides on assiste ainsi à la régression des espèces qui en dépendent notamment les oiseaux et puis on peut aussi parler de la quantité de lombriques qui s'effondrent dans les sols exposés aux fongicides or les vers de terre représentent une biomasse considérable qui joue important aux côtés des micro-organismes dans le recyclage de la matière organique et l'enrichissement des sols ils constituent aussi une part importante de l'alimentation de certaines espèces comme les oiseaux les oiseaux passereaux vont continuer à disparaître silencieusement avant que ne disparaissent les effets des pesticides car le drame est là pas de mort visible pas d'émotion alors comment sans cadavre ou presque convaincre qu'il est vital de sortir de l'usage des pesticides en utilisant des pratiques agroécologiques telles que l'agriculture biologique et paysanne respectueuse de la nature des paysages et des hommes Patrick très rapidement tu témoignes juste un petit témoignage nous sommes trois apiculteurs professionnels voisins les uns des autres au nord-est de Redon nous avons tous perdu 75% de nos ruches lors de chacun des deux derniers hivers alors plusieurs causes sont mis en avant le frelon ou le parasite mais ces causes servent aussi de paravent à la profession à l'oubli agricole pour se permettre en cause des pesticides pourtant leur impact est de plus en plus mis en évidence sur la disparition des abeilles depuis 20 ans les mentalités sont restées de 5 à 30% les rendements de miel paru sont été divisés par 3 alors il reste certes possible de continuer à produire du miel en gavant les abeilles de sirop de glucose industrielle il y a plus de sirop consommé en 2018 que de miel produit et de traitement chimique mais cet état de fait signe la mort de l'apiculture extensive des apiculteurs amateurs et de façon plus générale de la gratuité de la nature provoyeuse de toutes sortes de cueillettes c'est tout le lien à la nature et une culture de chasseurs-cueilleurs encore si proche dans nos régions que nous sommes en train de perdre l'abeille en tant qu'insecte surveillée avec attention par son éleveur est un témoin essentiel de la perte de la biodiversité celle-ci touche évidemment aussi les autres insectes en particulier les butineurs mais de façon moins visible comment peut-on tenir compte de ces alertes pour contrer cette évolution donc là le conseil il est clair net et précis et sans appel on assiste à une très grave accélération de la perte de biodiversité donc effectivement j'imagine bien qu'au niveau parlementaire on n'a pas résout de la question que l'on doit mais n'empêche qu'il y a une urgence on est dans un état on pourrait presque dire de guerre par rapport à l'accélération alors il y a aussi la mutation climatique on parle de réchauffement on peut plutôt parler de changement climatique et donc on est face à toutes ces mutations-là qui vont d'une façon exponentielle et donc il faut tous qu'on se serre je dirais les coudes pour pouvoir avancer ensemble c'est l'objet d'ailleurs de la réunion de ce soir là on expose des choses que vous connaissez déjà tous plus ou moins on s'adresse aussi au grand public à travers cette réunion-là parce qu'il faut qu'on sensibilise les gens à ces questions-là mais encore qu'ils n'ont pas ces informations-là est-ce que vous voulez ajouter quelque chose je pense qu'il y a une question qui a dit qu'il restait combien il y a ? 10 minutes c'est ça ? il reste 10 minutes il y a 2 ou 3 autres interventions il reste ton intervention je voudrais lui dire un tout petit mot très rapide sur le sujet les pollinisateurs parce qu'il faut comprendre de quoi on parle je vous ai dit au départ je le maintiens qu'on est face à une situation historique la planète va devoir nourrir 10 milliards d'humains d'ici 2050 ça paraît lointain mais c'est évidemment tout de suite très près de nous or les insectes pollinisateurs contribuent pour 35% pense-t-on à l'alimentation mondiale l'alimentation du monde le tiers de l'alimentation consommée dans le monde dépend directement de l'action gratuite des pollinisateurs dont font partie les abeilles c'est pas que les abeilles c'est les pollinisateurs en général donc on est en face d'une part c'est un drame et d'autre part c'est une folie c'est une totale folie parce qu'on se prive du moyen très clairement on se prive du moyen d'éviter demain des famines monstrueuses il faut dire des choses avec clarté on ne trouvera pas le moyen si on n'arrive pas à stopper l'érosion extraordinaire du nombre de pollinisateurs on n'arrivera pas à nourrir cette planète déjà en toute hypothèse ça sera très compliqué à cause du dérèglement climatique et si en plus on se prive du travail gratuit des pollinisateurs c'est pure folie et ça je pense que les élus que vous êtes doivent y penser c'est une responsabilité de nature historique je m'excuse d'y revenir et de paraître radoté mais c'est vraiment très important l'idée de rupture avec ce qui a été tenté me paraît fondamentale je veux dire on ne peut pas j'entends ce que vous dites j'entends tout à fait votre propos il est parfaitement raisonnable mais à ce stade là il faut aussi accepter de ne pas être complètement raisonnable et de chercher des solutions qui sortent de l'ordinaire car la situation sort de l'ordinaire et si on reste dans un registre et si on reste dans le registre habituel les élections le rythme de la prochaine élection et en 2022 et en 2035 etc. on aura perdu la partie il faut accepter cette idée d'ouvrir les esprits tous ensemble on a tous dit vous avez dit tout le monde a dit vous avez dit fort justement que le cancer n'est ni droite ni gauche on est en tant qu'humain à cette tragédie et c'est en tant qu'humain qu'il faut réagir mais c'est maintenant et je veux dire il ne s'agit pas à mon sens franchement il ne s'agit pas je m'excuse de le dire avec simplicité et netteté il ne s'agit pas de tel ou tel amendement ou de je ne sais trop quoi il faut agir à un autre niveau et en effet moi en tout cas je représente le monde de Copico comme vous tous d'ailleurs c'est comme la moitié de cette salle mais je veux dire notre but c'est vraiment l'interdiction de tous les pesticides on n'est plus dans une discussion de salon on n'est plus en train de parler de ce qui se passera dans 20 ou 30 ans nous demandons et nous exigeons l'interdiction de tous les pesticides et c'est ça qu'on vous dit à vous parlementaires vous avez peut-être fait l'expérience ici mais moi j'ai vu comment ça se fait vers d'autres endroits de France quand on demande à des gens de signer cet appel pour l'interdiction de tous les pesticides pratiquement tout le monde signe il faut le dire parce que quand on parle de majorité la majorité figurez-vous elle est là elle est dans la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en France quand des gens se trouvent devant ça s'est passé il y a quelques jours devant la gare RER de Bagneux c'est dans la banlieue parisienne c'est une banlieue populaire à 6h du soir quelqu'un qui se met devant la gare RER de Bagneux tout seul réussit à faire tigner 300 personnes et les exemples de cette sorte sont très nombreux à Morlaix c'est ici c'est la Bretagne une dame que j'ai rencontrée une dame qui est médecin généraliste elle est au bord de la retraite elle connaît parfaitement sa vie elle a obtenu la signature au nom de la prévention des problèmes de santé elle a obtenu la signature de plus que 500 personnes plus que 500 personnes je veux dire que si on va au contact réel des gens réels de ce pays on se rend compte que l'appel des coquelicots l'appel pour l'interdiction des pesticides est majoritaire dans ce pays et ça je veux vous le dire que vous l'entendiez parce que c'est très important la France la France est majoritairement opposée aux pesticides et c'est le système politique de représentation qui empêche en partie l'émergence de cette vérité profonde et ça c'est fondamental moi je souhaite que vous l'entendiez et que vous en tiriez le profit qui est possible pour vous alors on va parler justement des moyens financiers avec Gérard peut-être non mais c'est difficile après un appel aussi important c'est important il n'y a pas grand chose à rajouter tu vois non je t'en prie non non mais non non si si parce que c'est vibrant et moi je trouve que c'est assez émouvant d'être dans cette salle finalement comme tu le disais au début sur finalement le fait qu'on est rassemblés autour des gens qui viennent témoigner de leur propre vie des gens qui portent le même message donc moi ce que je voulais dire c'est que je suis chercheur donc je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure c'est à dire que j'ai passé beaucoup de ma vie à chercher dans mon laboratoire travailler sur des mécanismes fondamentaux et maintenant je suis sorti et je vais au contact de l'agriculture par exemple parce que je m'intéresse un peu aussi une diffuse et vous avez dit très juste c'est à dire que on a compris beaucoup de choses vous avez parlé de ça tout à l'heure et je pense que maintenant effectivement la question c'est comment on transforme et je pense que là il y a la loi ce que les députés peuvent faire à Paris puis il y a le local ce qu'on peut faire expérimenter localement et je pense que l'assemblée qui est ici est sous l'énergie qu'on sent dans le pied de Rodon pour se saisir de cette problématique là mais qui n'est pas que les pesticides qui est aussi la biodiversité c'est la destruction des habitats etc c'est à dire cet ensemble ça vaudrait le coup à mon avis d'entendre on attend aussi de l'expérimentation vous disiez que la France est regardée comme un modèle parfois en Europe peut-être qu'on peut expérimenter localement des choses et je pense que les députés et les élus que vous êtes peut-être vous avez aussi à cet endroit là peut-être un pouvoir peut-être plus important d'accompagner ces dynamiques locales de pouvoir les aider dans les relais peut-être locaux sans aller chercher la loi la loi il faut la faire je suis d'accord l'interdiction par la loi le cadrage par la loi c'est très important mais en attendant que la loi avance on peut aussi faire de l'expérimentation et là je voudrais dire juste ce que j'avais à dire nous on travaille sur les PSO on en parlait avec monsieur Labou c'est à dire les agriculteurs sont prêts à bouger simplement ils ont besoin effectivement de moyens pour être accompagnés dans ce mouvement et c'est pas simple puisque il y a tu sais t'en disais tout à l'heure il y a le marché global il y a tout la concurrence il faut trouver des outils innovants pour accompagner l'agriculteur et moi je travaille là dessus et on travaille sur le bassin de Lousque à Mont qui est là où c'est l'agriculture qui impacte la qualité de l'eau à Redon il faut quand même voir aussi qu'il y a la question de Mont-Aval qui est territoriale cette question vous êtes élu locaux vous avez cette question à gérer et ce que je voulais dire c'est que on voit très clairement émerger aujourd'hui la question des grandes métropoles Rennes Paris qui sont en train effectivement de contractualiser avec les agriculteurs de leur bassin versant avec les cantines parce qu'ils ont le volume pour disons accommoder du bio etc ils ont les moyens financiers aussi il faut le dire au niveau de l'eau la quantité de population et puis à côté de ça il y a des territoires comme ici et nous on est bien embêtés quand on veut mettre des PSE en place c'est à dire qu'on a besoin de financeurs pour diriger l'argent vers est-ce que tu peux pour le grand public d'asquer un PSE c'est à dire qu'on considère que l'agriculteur effectivement il est en charge il est en charge entre guillemets la nature et ce qu'on voudrait c'est lui redonner du revenu c'est quoi PSE ça veut dire quoi le paiement pour ses services environnementaux c'est à dire qu'on considère que l'agriculteur il a un rôle à jouer sur le sol sur l'eau qui est délivré sur les stockages de la biodiversité d'accord qu'aujourd'hui le marché n'est pas capable de donner le revenu suffisant il est pris dans un feu comment dire du global et on a beaucoup de mal parce qu'il n'y a pas en local la force de frappe d'une grosse métropole comme Rennes ou comme Paris et on risque de faire dans la lutte contre les pesticides les déserts on va laisser l'intensification agricole se faire parce que il faut de moyens comme le bassin de l'ouste qui est là où nous sommes à côté de sanctuarisation en région parisienne moi je connais ils sont en train d'acheter les captages autour de leur captage ils passent des contrats d'accord donc vous allez avoir une espèce de France à deux vitesses je pense que c'est déjà c'est déjà parti entre des moyens financiers de métropole qui face aux carences de l'Etat ou de l'Europe ou à cette incapacité prennent les choses en main c'est comme pour le climat Los Angeles Paris etc qui ont plus avancé finalement que les Etats eux-mêmes parfois les villes d'accord et là on est en zone rurale et je pense que la grosse question c'est comment on fait dans des territoires comme ici et donc expérimenter trouver des outils innovants pour justement faire de cette initiative d'aujourd'hui globale avec les pesticides et globale aussi je pense que c'est quelque chose qu'on peut enfin c'est un idéal que j'ai mais là peut-être que vous avez un rôle alors nous on est moi je suis chercheur j'arrive à travailler avec des agriculteurs mais les politiques alors là on n'arrive pas on n'arrive pas à les avoir on n'arrive pas à les avoir les politiques on les a on les a je peux vous le dire on les a on les a je les ai ce soir mais il ne s'agit pas de les avoir au quotidien je ne vais pas jamais demander de rendez-vous voilà je vais le redonner et bien voilà j'ai bien compris ça aujourd'hui et on est tous dans nos bureaux dans nos sphères dans nos silos comme ça beaucoup disent et aujourd'hui il faut sortir des silos et donc je suis très content de cette réunion de ce que vous avez dit et de ce que vous venez de dire et de ce que monsieur Labbé a dit ce qu'après-midi à Pouermay parce que je pense qu'on va pouvoir discuter PSE et voir comment alors qu'on sait que les agriculteurs sont prêts nous scientifiques on a des outils pour réfléchir avec eux comment on peut comment on peut faire ça bon oui un seul mot sollicitez-les moi je vois tout le monde dans le mois en 15 jours s'ils me disent que c'est l'argent donc il n'y a pas de soucis je suis à votre disposition excellent je crois que c'est ce que vous messieurs Daniel Leboec et Molac avez tenté de faire c'est le rééquilibrage justement des petites EPCI comme celle-ci par rapport au Grand Métropole tu voudrais intervenir aussi je crois ouais parce que et puis après monsieur Daniel pour dire que je suis d'accord avec le fait que les agriculteurs qui ne sont pas les seuls parce que c'est ça mais les agriculteurs sont murs et sont prêts sur la région on voit une demande de plus en plus forte de mesures agro-environnementales systémiques c'est-à-dire pas seulement la subvention sur un truc mais le conseil et la vision globale de l'exploitation et on est je crois que c'est à 30% d'exploitants lait et viande qui sont passés au bio donc il y a vraiment une accélération de ça ceci dit quand on a regardé au niveau régional tous ces chiffres-là on s'est dit qu'on était vraiment sur un changement de vitesse puisqu'on est sur une question de la rupture et comment on gère la rupture tout en ne laissant pas sur le bord du chemin des tas de gens qui ne sont pas au point une démarche une démarche dont j'ai envie de vous parler c'est quand même la BraceCorp qui est pas un gadget au sens où finalement on s'est dit à la peau de taille toutes nos politiques doivent être relues avec une autre paire de lunettes toutes nos actions doivent être regardées au prisme de la biodiversité et du climat et qu'est-ce que ça donne quand on relie toutes nos politiques avec cette paire de lunettes là moi je rajoute parce que je suis responsable de l'égalité des femmes et quand on regarde toutes nos politiques au vu de la question des hommes et des femmes et du coup cet exercice a été fait alors avec des réunions publiques il y a eu je crois 600 réunions sur la région on aboutit à un document qui est intéressant avec tout ce qu'on a repéré comme objectif de changement et ça va se traduire par des engagements et des engagements chiffrés on va aboutir à quelque chose de prescriptif c'est à dire que si on dit moins de fonciers moins d'articulisation on va écrire un chiffre ça veut dire que pour la Bretagne si on dit c'est x milliers d'hectares maximum par an ou par trois années ça s'imposera et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un consensus régional parce que ça veut dire que le maire de la commune rurale à qui on va dire tu fais plus de lotissement parce que sur le territoire tu n'as plus de crédit hectare il va falloir qu'on explique aux uns aux autres que ce n'est pas juste parce qu'on ne l'aime pas mais parce qu'il y a eu un engagement régional pour faire ça il y a eu toutes ces réunions et juste actuellement pour revenir à la question des collectivités on est à une étape appel à engagement des collectivités il y a un appel à engagement des associations qui va sortir un appel à engagement du monde agricole qui est en cours etc et qui dit vous avez des objectifs là ici comment vous 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 engagez et jusqu'à quelle hauteur c'est à dire qu'à la fin du compte le schéma que la région doit sortir c'est pas le schéma du conseil régional c'est x collectivités disent s'engager sur l'eau s'engager sur le climat s'engager et sur des choses très concrètes je suis pas sûre qu'on va tout régler mais je suis sûre qu'on est en train de dire aux collectivités aux associations aux entreprises puisqu'il y a un appel aux entreprises vous avez votre part d'engagement à prendre et donc de ce côté là on espère avoir au moins une prise de conscience que ça n'est pas que la COP21 avec à un moment le truc de regarder ce qui se fait pourquoi l'état ne bouge pas plus ça n'est pas que le conseil régional à qui on dit ben mon gars qu'est-ce que tu fais pour que ça avance plus vite c'est comment l'ensemble des collectivités et l'ensemble des forces vives du territoire disent moi sur les engagements de la COP je suis capable de dire je prends ma part et ça je pense qu'il ne faut pas qu'on le rate c'est un moment important ça peut rater je voudrais juste dire une chose c'est que sur la partie mesure agro-environnementale la partie nord bassin de l'eau c'est une des zones où il y a de moins de contractualisation que la pression pesticide c'est une des zones de Bretagne où elle est la plus forte et ici on est à l'aval de cette zone là et qu'effectivement cette zone là n'a pas rien qui va venir irriguer financièrement etc. pour contractualiser avec les agriculteurs dans le cadre de la Brescope où ça va être des grosses structures qui vont y aller donc les petites EPCI rurales à Mont-Aval comment Redon qui est à l'aval qui récupère tout ça alors comment vous donnez la force de frappe de ces EPCI heureusement qu'on a Thierry Burleau qui est responsable de l'eau au niveau régional et heureusement qu'on a aussi des élus comme moi qui disent attention la vraie question c'est comment l'eau qui vient du centre Bretagne et qui bénéficie aux récompoles n'est pas qu'à la charge d'entretien du centre Bretagne c'est à dire quelles sont les solidarités c'est une vraie question on n'arrêterait pas les pesticides plutôt que de soigner de passer notre plan à soigner à payer etc vous me parlez combien ça coûte combien ça coûte arrêtons les pesticides je ne parle pas de ça il y a même une question même au niveau des éleveurs des pratiques c'est vrai qu'il y a des pesticides mais aussi une question de quantité d'eau c'est à dire que les besoins d'eau des métropoles commencent à être insupportables pour les autres territoires c'est à dire que de toute façon cette question de la solidarité entre les territoires c'est vrai sur l'eau c'est vrai sur les pesticides c'est vrai sur l'ensemble des sujets et il ne faut pas qu'au bout du compte on dise les petites EPCI n'étaient pas dedans et seulement les métropoles ont signé et c'est tout l'enjeu de ce travail là parce qu'on est dans un dom de métropolisation c'est à dire encore aujourd'hui c'est le dom qui prévaut puisque dans la ville l'économie est réalisée en termes de mobilité c'est très facile une ville à organiser les territoires ruraux ça coûte très très cher donc toutes les politiques publiques sont faites pour favoriser la métropolisation monsieur Gouet je crois que vous êtes totalement défenseur justement des territoires ruraux donc on a besoin de vos soutiens justement pour revasculariser ces territoires en termes de mobilité ici ça va pas être simple il faut revenir en agglomération je suis désolé je vais être obligé de vous laisser je vais bien diriger vous aussi vous m'êtes obligé de se laisser nous ça ne sera pas une conclusion vous dire que je suis comme vous moi aussi je suis chercheur et je cherche et je cherche et je cherche des solutions toute ma vie j'ai cherché des solutions et j'espère encore en chercher pendant longtemps premièrement quand on parle justement de recherche et bien il faudrait adapter les financements de la recherche aux objectifs qu'on fixe parce que là il y a un gros travail à faire parce que dans le domaine de l'agriculture par exemple si on veut faire avancer plus vite l'agriculture biologique c'est à dire la non-utilisation des pesticides si on veut 20% d'agriculture bio il faut mettre 20% du budget recherche dans l'agriculture biologique où si on veut 50% il faut mettre 50% il faut se donner les moyens premièrement deuxièmement on sait comment faire il y a plein de paysans qui sont déjà en bio il n'y a pas besoin ils sont obligés de payer pour être en bio alors que les fonds ne payent pas il y a un point sur la recherche et une majeure partie sur le conventionnel encore et elle doit être beaucoup plus ciblée sur le bio mais c'est pas ce qu'il a dit il faut cibler la recherche sur le bio et puis le conventionnel il faut arrêter les subventions au conventionnel plus de recherche sur le bio sur l'agriculture non que sans pesticides etc parce que si vous regardez le budget recherche j'ai pas les chiffres en tête mais c'est surtout de la recherche dans le domaine de l'agrochimie c'est à dire on est encore en train de chercher quelles molécules ne vont pas nous tuer demain enfin bon parce qu'on sait que c'est le connu bref je veux aller vite mais il y a quand même une vraie question et je peux un petit peu vous en parler je suis aussi chercheur j'ai été donc chercheur toute ma vie pour une autre raison c'est que j'ai été paysan aussi toute ma vie et qu'en 40 ans de carrière de paysan on a été on a été 20 ans en agriculture conventionnelle et 20 ans en bio c'est pour ça que je dis que les paysans peuvent décider même malgré la pression de l'agrochimie ils peuvent décider un autre système d'exploitation donc voilà donc ah non mais c'est certain ensuite je voudrais quand on parle de la loi parce que moi je crois beaucoup qu'il y a un levier dans la loi oui parce que j'ai pas dit le contraire il y a un vrai levier dans la loi on est en cette semaine là donc et c'est en cours là donc encore à travailler sur la loi santé mais on est en train de chercher la solution pour avoir plus de médecins mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on avait besoin comme professionnels de santé est-ce qu'on a besoin de professionnels de santé pour le soin ou est-ce qu'on a besoin de plus de professionnels de santé pour faire de la prévention c'est-à-dire nous apprendre surtout comment on peut ne pas être malade donc vous voyez bien que finalement tout se croise et que les leviers eh bien il faut les tirer un petit peu partout et que moi je crois beaucoup à la politique par la preuve et donc en faisant un vrai travail de terrain avec la science avec l'observation avec la réalité des choses parce qu'on pourrait en discuter beaucoup mais je crois qu'on peut véritablement avancer quand même plus vite et avancer plus vite puisque on parle de territoire pour faire le lien avec ce que disent les uns et les autres je vous disais on est dans la mondialisation moi la mondialisation ne me gêne pas l'Europe ne me gêne pas même bien au contraire ce qui me gêne c'est qu'on n'a pas compris qu'il fallait partir des territoires et que toute notre économie notre vie sociale donc la vie de notre planète notre société tout en matière elle doit être basée sur le territoire c'est à dire notre bassin de vie et comment on fait fonctionner ces bassins donc et là on a un énorme travail à faire et très simplement je oui il faut la politique par la preuve c'est à partir d'expérimentations c'est les résultats de l'expérimentation et donc moi je crois que qu'effectivement ce qui est intéressant puisque je vais devoir mon ami que j'ai autre chose mais c'est une comment dire une assemblée aussi diversifiée et je crois que c'est de cette façon là aussi dans la diversification merci et dans finalement le respect de nos différences ce que nos différences peuvent apporter regardez dans nos échanges ce que déjà en une heure et demie deux heures comment finalement on peut déjà mesurer l'intérêt de nos différences mais il n'y a rien concret et si on les respecte oui pour vous peut-être mais pour moi dans mon esprit c'est très concret parce que quand on parle de pesticides donc je sais ce que ça veut dire quand je parle de pesticides je sais aussi ce que ça veut dire donc c'est ça donc voilà moi et il y a tout un travail à faire justement pour rendre tout ça plus concret vous avez raison parce que pour que ce soit efficace il faut que ça devienne concret et que ça parle à tout le monde à tout le monde parce que vous savez qu'on fait du constat ça fait deux heures qu'on est là on fait du constat mais moi j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on fait au bout de la réunion concrètement on fait quoi on exige et pas de pesticides moi j'aimerais terminer parce que la soirée la réunion se termine malheureusement on a encore beaucoup de choses à dire tout le monde n'a pas pu parler mais j'aimerais terminer par un plaidoyer qui est porté par Emmanuel en l'occurrence mais qui porte notre plume commune on peut dire même si c'est toi qui le fait j'ai la lourde tâche de faire le dernier texte donc j'espère que par là c'est fort s'il te plaît très bien je suis vraiment désolé mes collègues vous allez vous direz oui je prends le texte et je te l'emmène le mardi monsieur Daniel je peux vous donner un texte comme ça vous avez de quoi votre lecture je suis vraiment désolé à vous mettre Manuel merci c'est assez fort comme ça oui les citoyens sont aujourd'hui décidés à se réapproprier leur part de responsabilité dans la vie publique dans la vie de la cité la démocratie nos élus n'apportent pas les réponses satisfaisantes aux enjeux actuels le mouvement citoyen nous voulons des coquelicots demande à la classe politique d'agir tout comme la pétition de l'affaire du siècle les grèves et les marches des jeunes contre les dérèglements climatiques les gilets jaunes et bien d'autres le sol gronde de milliers de pas l'entendez-vous ? sentez-vous la force du rassemblement c'est un levier sur lequel vous devez et je dis bien devez vous appuyer pour faire votre part du travail en tant que politique nous sommes aujourd'hui rassemblés pour parler des pesticides les coquelicots de Rieux me chargent et les coquelicots du pays de Rondon du pays de Rondon et les autres et les autres me chargent de vous dire leur inquiétude quant à l'utilisation de tels produits les pesticides sont faits pour tuer et ils tuent ils tuent bien plus que ce pour quoi ils sont vendus ils coûtent cher et le coût sanitaire de leur utilisation maladie mort prématurée seul biologiquement mort est encore plus grand voire incalculable ils sont partout dans les cultures dans l'air que nous respirons dans l'eau que nous buvons dans la nourriture que nous mangeons sur les draps qui sèchent dans nos jardins sur les tables à manger de nos maisons dans nos corps personne n'y échappe l'épicère involontaire de glyphosate le démontre bien je me demande d'ailleurs si vous auriez la curiosité et le courage de répondre à une invitation à vous faire tester et à en afficher publiquement les résultats avez-vous ce courage ? les coquelicots de Rieux s'inquiètent de voir que les précautions d'usage de tels produits ne s'appliquent pas aux citoyens riverains nous n'avons aucune information publique quant à la nature et à la qualité des produits et à la quantité des produits et au calendrier des épandages pourquoi ? les pesticides ne s'arrêtent pas aux limites de propriété ils sont volatiles les riverains les respirent ils s'infiltrent les nappes phréatiques les reçoivent nous les subissons sans information de l'industrie chimique ni le soutien des politiques les citoyens coquelicots de Rieux que nous sommes se rassemblent pour chercher ensemble des moyens d'arrêter l'usage des pesticides les moyens de faire entendre notre voix lors de nos rassemblements nos enfants sont présents ils jouent pendant que les adultes discutent même s'ils ne participent pas directement aux discussions leurs oreilles sont bien plus attentives qu'on ne pourrait le croire quand à la fin d'un rassemblement vous entendez un enfant demander je cite si les pesticides c'est dangereux pour tout le monde pourquoi on continue à en mettre partout nous avons honte nous adultes de ne pas pouvoir lui apporter une réponse à la hauteur de sa lucidité car finalement cette question résume tout alors je me fais le porte-parole de cet enfant en vous posant sa question si les pesticides c'est dangereux pour tout le monde pourquoi on continue à en mettre partout que lui répondez-vous je vous remercie merci encore à vous messieurs les députés monsieur le sénateur monsieur Nicolino monsieur le président du conseil de développement de nous avoir permis de faire réaliser la réunion dans cette salle excuse-moi madame Patot c'est pas parce que c'est moi c'est parce que heureusement qu'il y a une autre femme qui a parlé parce que je me suis demandé si les pesticides étaient une affaire d'hommes exclusivement et donc je suis très vigilante au fait que par exemple tu aies oublié de dire madame je sais je te soupçonne de rien parce que je te connais je te connais mais juste je pointe systématiquement tu as raison tu as bien fait de dire et comme j'ai été déformé j'ai failli réagir au propos d'Yves qui a parlé de diversité il en manquait quand même puisque les femmes étaient 3 sur 27 autour de la table donc ça fait 11% moi j'ai pas réagi parce qu'on aurait dit que j'étais vraiment une pétasse mais je te pensais j'aurais un truc très concrétant que nos conseillers régionales sont là sur l'application là tu es au courant de la volonté de l'atelier paysan de s'installer sur ces rangs et on s'est débrouillé pour soutenir le fait que d'un point de vue urbanistique ils puissent le faire l'atelier paysan c'est pour aider les paysans à co-construire leur matériel un matériel simple mais adapté à l'agriculture paysale mais aussi pour le bâti et donc ils vont pouvoir s'installer alors ils se sont adressés à la région de Bretagne pour le moment administrativement et puis ils ne rentrent pas dans les cases de soutien à l'investissement la réponse est tombée et je vais interpeller positivement Olivier Alain plus on sera nombreux et l'interpeller c'est lui dire mais attends s'il y a le plan régional on se doit d'aller soutenir ce genre d'initiatives qui vont évidemment dans le bon sens parce qu'en général quand on interpelle sur ces choses-là ils réagissent merci à tous à l'encore merci à tous